Donc, Yves René, je vous invite. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, j'ai donc le plaisir de faire l'introduction de cette séance sur les apports de l'observation spatiale au cycle de l'eau continentale. Alors, pourquoi ce thème ? Une première raison tient à l'importance, évidemment, du thème de l'eau dans les grands enjeux, les défis actuels en matière de surface continentale. L'accès à la ressource en eau, la pollution des cours d'eau, des choses comme ça. Il y a un petit problème. Voilà. Les impacts du réchauffement climatique sur les cycles de l'eau. Il y a un certain nombre de thèmes comme ça qui sont de véritables enjeux, des défis, qui poussent à s'intéresser, évidemment, de manière très proche au problème du cycle de l'eau. On peut citer ou rappeler quelques chiffres. qui sont toujours assez parlants. L'eau est partagée de façon très inéquitable dans le monde. Vous avez l'Asie qui a 60% de la population, seulement 36% de l'eau. L'Amérique du Sud, 7% de la population, 30% de l'eau. La consommation en eau est en hausse. Elle croît à un taux de trois fois plus grand que celui de la population. On a des aquifères qui se dessèchent. L'eau qui était un problème de pays dits pauvres ne l'est plus seulement. On a de la pollution, on a un certain nombre de choses comme ça. Donc beaucoup de défis au niveau de l'eau. Alors si on fait un petit rappel sur le cycle de l'eau, quelque chose de très simple. Sur les surfaces continentales, vous avez des apports, la précipitation, les chutes de neige. Vous avez ensuite un certain nombre de phénomènes comme le ruissellement, les écoulements dans les cours d'eau, la percolation, le trajet dans les nappes, jusqu'au retour à l'océan. Et puis de l'évaporation qu'on trouve à la fois sur l'océan, les surfaces continentales. Alors ce cycle, on peut le formaliser d'une façon très simple en disant que si on regarde une surface donnée, quelle que soit son échelle, le cycle de l'eau, c'est quoi ? C'est une variation dans le temps de l'humidité, alors humidité du sol ou bien humidité dans les surfaces en eau liquide ou les réservoirs d'eau douce comme les glaciers, neige, icebergs. Et cette variation dans le temps du stock en eau est fonction des apports et des sorties. Donc en apport, on a les précipitations pour simplifier et en sortie, l'évaporation et les écoulements. Alors si je vous rappelle ça, c'est parce que les moyens actuels de télédétection permettent d'une certaine manière, et ça va être illustré cet après-midi, d'étudier quasiment chaque terme, presque indépendamment les uns des autres. Vous avez à l'heure actuelle toute une batterie de satellites. Alors ceux qui sont en bleu sont des satellites actuels, en rouge des satellites ou des projets de satellites. Et chacun des termes peut être étudié d'une manière propre à chaque satellite. Par exemple, depuis deux ans, on a un satellite qui s'appelle SMOS, qui mesure directement le contenu en eau superficielle des continents et la salinité des océans aussi. Vous avez des satellites qui travaillent en mesurant le champ de gravité terrestre et qui vont permettre d'évaluer sur de grandes surfaces des variations de stock en eau. Vous avez des satellites aussi qui portent des altimètres, c'est-à-dire des choses qui vont mesurer notamment l'altitude des cours d'eau, avec une précision assez forte qui permet de voir les variations des cours d'eau ou des étendues d'eau. Des satellites, alors pas de satellites mesurent directement l'évaporation, mais certains satellites qui mesurent la température de surface peuvent permettre, moyennant l'utilisation de certains modèles, de remonter au flux d'évaporation. Et pareil pour les débits, les altimètres peuvent permettre des estimations de débit. Donc ça, nous verrons ça tout à l'heure, notamment au cours du deuxième exposé. Un petit, une petite figure sur le, enfin trois petites figures juste pour illustrer ça. Vous en aurez d'autres exemples tout l'après-midi. Une carte assez récente qui donne l'humidité du sol à l'échelle de toute l'Europe avec ce satellite SMOS dont je parlais tout à l'heure. Une des premières cartes qui ont été sorties à une résolution de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. Vous avez, ça c'était en novembre 2010, voilà une carte de l'humidité du sol dans toute l'Europe. Une carte de l'humidité sur l'Amérique du Sud au cours d'un an. Vous avez une carte par mois avec le satellite qui mesure les variations de gravité. Vous voyez des zones qui se chargent en eau pendant les six premiers mois de l'année, puis qui se déchargent ensuite. Et puis à une échelle beaucoup plus petite, des estimations d'évaporation faites sur la région Croque à Margue en fonction du temps, sur une année ou quelques années. À intervalles répétés, vous voyez des variations d'évaporation qui se font petit à petit. Alors, un graphe juste pour illustrer le dynamisme de la recherche française sur le cycle de l'eau par télédétection. Ce que je vous ai mis là, c'est une évolution depuis dix ans du nombre de propositions de recherche annuelles reçues par le TOSCA. Alors, le TOSCA, c'est un comité scientifique du CNES qui évalue chaque année les propositions de recherche qui sont soumises. Alors, dans le domaine des surfaces continentales, en dix ans, on est passé d'environ entre cinq et dix propositions à plus de cinquante. Cette année, on a dépassé les cinquante. Et dans ces propositions, vous en avez à l'heure actuelle la moitié qui correspond à de la recherche qui se fait sur le cycle de l'eau. Donc, c'est une grosse proportion. Donc, une communauté très active. Alors, jusqu'en 2009, vous voyez que le nombre de propositions au cycle de l'eau était assez faible, de l'ordre de cinq, six par an. Et depuis 2009, on assiste à une explosion du nombre de propositions. Et ça, c'est très lié à un projet de satellite qui s'appelle SWOT. On en entendra certainement parler dans l'après-midi. Celui qui mesurera l'altimétrie des cours d'eau. Et on peut même dire qu'on a la naissance d'un nouveau domaine qu'on appelle l'hydrologie spatiale, avec toute une communauté qui est en train de se structurer autour de cela. Alors, il est temps de présenter la séance de cet après-midi de façon plus concrète. Donc, je reviens sur mon schéma du cycle de l'eau. Donc, on aura un premier exposé de Rémi Roca qui va être centré sur les précipitations. Donc, l'estimation des précipitations depuis l'espace, le commencement de l'air GPM. Donc, il nous expliquera ce que ça veut dire GPM. Ensuite, un deuxième exposé un peu plus général qui va aborder un peu tous les compartiments du cycle. Donc, l'océan, l'atmosphère, les surfaces continentales. Et avec une approche un peu multicapteur puisqu'il va nous parler des contributions des approches multisatellites à l'étude du cycle de l'eau. Et un troisième exposé viendra conclure, avant la conclusion, viendra terminer cette série. Donc, Cécile Dardel, qui ne parlera pas du cycle de l'eau en tant que tel, mais plutôt de son impact sur le fonctionnement de la biosphère continentale, en particulier au Sahel. Donc, une conférence intitulée « Sahel entre désertification et reverdissement, le point sur une controverse ». Voilà. Donc, Rémi Rocat, Philippe Maisongrande sont chercheurs au Lagos à Toulouse. Cécile Dardel est doctorante au GET à Toulouse également. Voilà. Juste avant de laisser la parole à Rémi Rocat, je terminerai par une citation d'un de nos confrères de la section 7. qui, lorsqu'il était dans les années 90, alors qu'il était encore en activité, qui dirigeait un labo qui faisait de la télédétection, entre autres, il se plaisait à répéter à qui il voulait bien entendre « La télédétection est une technique d'avenir et qui le restera longtemps ». Alors, c'est au-delà de la boutade, ce qu'on voudrait vous montrer cet après-midi, c'est que, dans le domaine du cycle de l'eau en tout cas, la télédétection n'est pas qu'une technique d'avenir, c'est aussi une technique qui a déjà de beaux résultats à son actif, et les trois exposés qui viennent vont vous le prouver. Voilà, je vais appeler Rémi pour le premier exposé. Merci beaucoup Yves. Je suis très content d'être parmi vous pour vous présenter un peu les travaux d'une communauté scientifique qui est très large à l'échelle internationale et qui travaille depuis, comme il a été rappelé, une bonne décennie sur l'amélioration, ou du moins la quantification des précipitations de la pluie à partir de satellites. Et donc, moi, je suis chercheur au CNRS, et dans le cadre de mes activités, que j'évoquerai un peu plus tard dans ma présentation, j'ai la chance d'être dans ces différents groupes de travail internationaux, et je voulais profiter de la séance d'aujourd'hui pour vous faire un peu l'état de l'art et vous raconter ce qui s'est passé dans ces communautés pendant une quinzaine d'années pour que vous puissiez appréhender là où nous en sommes, et ce que j'entends derrière l'arrivée d'une nouvelle ère dans la mesure de la pluie depuis l'espace, l'ère de la constellation GPM. Alors, je vais tout de suite dire ce que GPM veut dire, c'est Global Precipitation Mission, et je reviendrai là-dessus. C'est un acronyme anglais qui est associé, en fait, à un projet international qui est illustré sur ce diagramme, qui montre qu'en fait, on va dorénavant travailler avec une flottille de satellites pour essayer de contraindre l'hésitimation des pluies. Alors, histoire de nous donner quelques sortes de grandeur et de la difficulté qui nous attend lorsqu'on veut essayer de mesurer la pluie, j'ai décidé, dans le temps imparti qui est assez court, du coup, d'être droit au but et de vous montrer un problème qui est vraiment clé, c'est le problème d'estimer la tendance climatique associée au changement des éléments du cycle de l'eau, et en particulier des précipitations, qui est très difficile à mener. Donc, en raison de la grande variabilité d'une année sur l'autre des précipitations qu'un endroit du globe peut recevoir, on a tendance à calculer des tendances, si j'ose dire, qui ne sont jamais significatives statistiquement, puisqu'en fait, le rapport signal sur bruit est très mauvais, et donc, on a tendance à conclure que rien n'est significatif, et qu'on ne peut pas se prononcer sur une dégradation des précipitations, une augmentation. Donc, on a des débats assez complexes sur l'intensification ou le ralentissement du cycle de l'eau, induits par l'absence de significativité des études statistiques des tendances de pluie. En fait, on peut essayer de dépasser le problème pour savoir comment ce rapport signal sur bruit s'exprime, et c'est ce qu'ont fait ces auteurs, et je voulais vous montrer, à travers cette carte, quelques ordres de grandeur. Donc, on a calculé, à l'aide de méthodes statistiques, quelle serait la tendance linéaire qu'il faudrait avoir dans les observations du dernier, de la deuxième moitié du siècle passé, pour que cela devienne significatif statistiquement. Donc, sur la carte du haut, vous avez la valeur en millimètres de pluie par décennie, en valeur absolue, et la carte du bas montre le même exprimé en pourcentage relatif. Donc, si on se concentre sur la carte du haut, on voit que dans les régions intertropicales, on va avoir des besoins de détecter des changements de l'ordre de 75 à 100 millimètres de précipitation par décennie, pour qu'on puisse être statistiquement confiant dans la significativité de la tendance. Donc, ça ne nous parle pas beaucoup des millimètres par décennie, moi-même, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Par contre, si je le mets en pourcent, c'est un peu plus clair, et on voit qu'en fait, on va travailler sur des changements de l'ordre, dans la ceinture intertropicale humide, de l'ordre de 10% par demi-siècle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les tendances qu'on a besoin d'extraire sont de l'ordre de quelques pourcents par an, voire plus petit. C'est-à-dire que le champ précipitation annuelle, pour essayer de qualifier sa fluctuation et son éventuelle modification, dans le cadre du changement climatique, il faut que la contrainte observationnelle soit extrêmement forte, de l'ordre de quelques pourcents. Et donc, c'est un peu le défi qu'on a, ça va être de formuler un système d'observation qui peut contraindre ce genre d'études, avec des requêtes parfois difficiles à soutenir. Comme vous allez voir, la pluie, c'est assez difficile à mesurer. Si on regarde comment elle arrive, la pluie, tout le monde l'a expérimentée. En fait, la pluie, c'est très sporadique, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Alors là, j'ai juste voulu vous montrer un diagramme qui montre comment les pluies se déroulent dans un bassin ouest-africain, dans le Ouémé, je reviendrai sur cette région un peu plus tard, au Bénin. Et donc, on voit ici le cumul annuel de précipitations en fonction de la durée effective des événements. Et on peut lire que la moitié de la pluie qui tombe cette année-là, dans ces régions-là, est associée à des événements courts, plus courts que 8 heures. Et si on descend un peu dans l'autre partie de la courbe, on voit qu'en fait, un tiers de cette pluie correspond à des événements orageux qui durent 4 heures. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des bouffées de précipitations sporadiques d'une durée courte et d'une intensité forte qui vont en fait contribuer significativement à la moyenne climatique. Et donc, on va avoir une difficulté à appréhender avec notre système d'observation. Cette forte variabilité temporelle. Mais on n'est pas en reste dans l'espace. Et là, j'ai utilisé une image d'une inversion de précipitation du satellite TRMM. Je suis désolé, il y a quelques acronymes dans mon présentation. J'essaie d'en mettre le moins possible. Mais donc, c'est un satellite nippon-américain dont je vais vous reparler à plusieurs reprises qui fonctionnent depuis une quinzaine d'années maintenant dans l'espace et qui nous montre une belle carte de pluie instantanée au-dessus de l'Australie. Et on voit qu'on peut avoir des cellules rouges, des petits points rouges avec des intensités de l'ordre de 50 millimètres heure. Et à quelques dizaines de kilomètres de là, il fait beau ou du moins il ne pleut pas de manière significative. Donc, on a cette, en plus de la variabilité temporelle de ces événements orageux qui tombent par bouffées très courtes et très intenses, on s'aperçoit que la pluie est spatialement aussi très sporadique, ce qui va rendre difficile sa mesure et sa quantification. De toute façon, quand on se pose la question de l'observation des précipitations depuis l'espace, on s'aperçoit qu'on ne mesure pas la pluie, non, non, on mesure le nuage. Et en l'occurrence, on ne mesure pas la pluie à la surface du sol, c'est ce qu'on essaie d'estimer. Et on va le faire de manière très indirecte via les propriétés physiques ou microphysiques du nuage. Donc là, j'ai représenté sur ce schéma un nuage assez générique qui est composé d'une tour convective qui s'élève dans l'atmosphère et avec les différentes phases, que ce soit glacée en altitude et puis liquide en bas, avec une partie neigeuse entre les deux. Et donc, c'est cette microphysique-là que nous allons essayer de caractériser via les satellites et de relier le plus directement possible ensuite aux précipitations à la surface de la Terre. Donc, si on utilise différentes parties du spectre électromagnétique pour faire ce genre d'analyse, la plus utilisée depuis longtemps consiste en utilisant les images infrarouges à bord des satellites géostationnaires. Je vais vous montrer dans un instant un exemple. C'est les images qu'on voit à la météo le soir qui nous renseignent très peu sur les précipitations et nous donnent juste quelques éléments sur la hauteur du nuage. Et depuis une vingtaine d'années, on travaille avec le rayonnement dans la partie micro-ondes du spectre où on va avoir d'un côté les basses fréquences qui vont nous permettre d'estimer certains processus liés aux précipitations liquides comme représentés en rose sur mon petit schéma, plutôt dans les basses fréquences et plutôt en émission et absorption. Et on va être capable de compléter la description du nuage et de la distribution en eau à l'intérieur du nuage à l'aide des hautes fréquences micro-ondes qu'on qualifie au-dessus de 60 GHz pour lesquelles on va avoir un signal qui nous renseigne plutôt sur la partie glacée et qui va nous aider à contraindre ce qui se passe dans la colonne atmosphérique quand il y a un nuage. Voilà un exemple de ce à quoi ça correspond. C'est un exemple assez classique qu'on utilise depuis très longtemps dans notre groupe de mégatropiques. C'est donc à gauche une image du satellite Météosat avec les températures de brillance représentées en couleur grisée avec les nuages froids en blanc et on voit un gros amas nuageux en plein au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Et à ma droite, vous voyez le passage d'une observation d'un satellite, d'un radiomètre micro-ondes dans les hautes fréquences et on voit apparaître au sein de cet amas nuageux la ligne de grains typique de ces régions d'Afrique de l'Ouest formé par cette petite structure sur la partie ouest du bord de l'amas nuageux. Et donc c'est à partir de ces observations qu'on va être capable de qualifier le contenu en eau de l'atmosphère et on va avoir l'effort complémentaire à faire qui va consister à relier cette estimation très qualitative à gauche de l'infrarouge sur la morphologie du nuage avec certaines informations sur la micro-physique qu'on déduit de la micro-onde de manière quantitative à la pluie. Donc ça c'est là où il y a eu des progrès qui ont été assez conséquents qu'on a pu observer au cours des 15 dernières années en particulier grâce à ce satellite NIPO américain TRMM qui est représenté à droite ici qui embarquait à la fois un radiomètre micro-ondes typique comme ceux qu'on va utiliser dans le futur mais aussi pour la première fois un radar à précipitation qui décrit de manière la plus directe via une mesure active le spectre de pluie. Et donc en fait grâce à cette combinaison du radar et de l'observation micro-ondes on a été capable en accumulant les observations de cette plateforme spatiale de mieux interpréter notre signal micro-ondes qui reste très délicat à modéliser. Et donc aujourd'hui on est capable de fabriquer comme il ne faut pas vraiment s'intéresser à l'ensemble de ce diagramme qui est un peu compliqué on va composer à droite des banques de données de profils verticals d'hydrométéores issus des combinaisons du radar et de modélisation mesoéchelle mais ce n'est pas très important aujourd'hui que je vous en parle et on va pouvoir les relier à des méthodes statistiques en l'occurrence mes collègues du LATMOS et Nicolas Viltard en particulier développent depuis une dizaine d'années un algorithme bayésien mais on pourrait utiliser d'autres approches statistiques pour relier ces profils de précipitation à un ensemble d'observations que j'ai illustrées à gauche, en haut à gauche de température de brillance de ce signal micro-ondes qui à la fois correspond à l'absorption de l'émission par les cristaux d'eau liquide et la neige et aussi par la diffusion des cristaux de glace en altitude. Et donc grâce à l'acquisition d'un ensemble conséquent de 15 ans de données on est maintenant en mesure de précisément relier l'observation micro-ondes de la micro-physique à des caractéristiques de pluie tirées d'un radar qui nous sert de référence pour interpréter le signal micro-ondes. Mais on n'est pas en reste avec ça puisque comme le montre cette image donc là c'est une journée en novembre 2011 où on va voir encore une fois sur l'Afrique cette fois-ci au sens large l'animation météo-sat donc cette fois-ci les nuages sont en noir tous les quarts d'heure on a représenté une image et en bleu vous voyez passer le satellite Trim et son radiomètre TMI qui nous illustre l'information qu'on est capable d'extraire de la micro-onde au-dessus de certaines de ces structures. Donc ce qu'on voit tout de suite c'est que quand on a une observation des micro-ondes on est capable d'estimer la pluie instantanée là où elle tombe mais que c'est relativement peu fréquent et que donc c'est grâce à la connaissance tout au long de la journée de manière quasi continue par le géostationnaire et l'information seulement reliée par le spectre infrarouge qu'on va être capable de tenter d'estimer cette fois-ci non plus les pluies instantanées mais le cumul en combinant donc les données micro-ondes et de géostationnaires. Donc là je vous ai montré l'illustration à l'aide d'une mission et donc ce que je voudrais vraiment partager avec vous aujourd'hui c'est l'idée qu'on ne travaille plus maintenant avec une seule mission spatiale pour estimer ces quantités on va combiner toute une série de satellites donc là j'ai une partie de mon transparent en anglais parce qu'elle m'a été fournie par un collègue à Arthur Hou qui est le responsable scientifique de la partie américaine de ce projet international qui montre une illustration d'une constellation typique le nombre d'observations qu'on peut obtenir en 3 heures en utilisant jusqu'à aujourd'hui 8 satellites qui embarquent des radiomètres micro-ondes dont on va pouvoir grâce à notre connaissance enrichie des 15 ans d'observation transformer en estimation de pluie instantanée et on va combiner ces 8 plateformes avec les 5 satellites géostationnaires que j'ai illustrés là avec les 2 satellites américains les 2 contributions européennes sur l'Afrique et sur l'océan Indien et la contribution de mon collègue japonais à la surveillance météorologique donc on va utiliser en tout une série impressionnante de données et de satellites pour estimer les précipitations donc vous retrouvez là sur mon image de la constellation GPM toute une série de traces au sol des orbites polaires que vous voyez se dérouler tranquillement du bas en haut du globe et vous voyez cette orbite très atypique qui en fait ne franchit pas plus loin que les tropiques nord et sud en fait ce satellite c'est la contribution française à la constellation c'est la mission méga tropique qui a été lancée en 2011 depuis l'Inde c'est un satellite franco-indien je suis très content de vous montrer ça parce qu'il y a Michel Lebois qui est parmi nous et qui a contribué à le faire émerger il y a 20 ans maintenant puisque c'est en 1993 que ce projet a démarré il a été lancé maintenant il y a un an et demi et on commence à récupérer les premières observations de méga tropique et là je vous montre un exemple c'est une image de Madras un des instruments micro-ondes qui est à bord de cette mission et qui nous montre un échantillon d'un passage autour de l'équateur avec ce jour-là un cyclone au large du Mexique qui nous montre le signal très diffusé par les cristaux de glace en altitude et qui va nous renseigner sur les processus précipitants au sein de ce cyclone donc à bord de Mégatropique on a un radiomètre qui s'appelle Madras qui va être un imageur je ne vais pas rentrer dans le détail mais on en a un deuxième qui s'appelle Saphir qui lui a d'autres caractéristiques mais qui va nous servir aussi à estimer les pluies et alors de manière un peu plus quantitative je me permets de vous intéresser à ce petit diagramme en bas à droite qui va montrer en fonction de la latitude où on se trouve sur le globe le nombre de passages par jour pour différentes réalisations de cette constellation de satellites alors avec en bleu foncé ce qui se passe qu'on a qu'une mission en l'air et puis à chaque fois qu'on va aller vers la droite on rajoute un satellite et ainsi de suite jusqu'à arriver ici à la courbe rouge qui consiste en fait à la constellation GPM la plus étoffée enrichie de nombreux passages induits par l'orbite originale de Mégatropique qui nous permet aujourd'hui de penser que dans la ceinture intertropicale on va avoir jusqu'à 9 observations quotidiennes d'un imageur micro-ondes sur lesquelles on va pouvoir mettre en place nos algorithmes pour estimer les pluies instantanées et cumulées évidemment donc avant d'aller un peu plus loin et puis vous parler du futur je voulais vous montrer un exemple alors je suis désolé il date du 30 juillet 2009 c'est un prototype d'exemple parce que c'est très compliqué les données satellites et donc les données Mégatropiques on a un peu de retard à les manipuler donc je n'ai pas pu vous mettre ça à jour mais peut-être que prochainement vous verrez sur nos sites web différents produits plus récents c'est en train de se faire donc voilà en combinant environ 6 plateformes micro-ondes et puis 5 géostationnaires on arrive à fabriquer ces cartes de pluie qui représentent toute l'estimation du cumul de pluie pendant la journée du 30 juillet sur des petites mailles de 1 degré tout autour de la ceinture intertropicale bon et alors je ne peux pas rentrer dans les détails mais ce que je voulais vous dire c'est qu'en plus de cet apport que j'appellerais d'échantillonnage induit par l'ensemble de ces missions la mise en place de nouvelles méthodologies pour gérer ce flot incroyable de données on a fait un effort pour essayer de proposer de manière très physique à chaque estimation une incertitude ou une barre d'erreur si vous voulez donc dorénavant on va estimer la pluie et aussi la barre d'erreur associée ce qui nous permet de rentrer vraiment dans une démarche d'estimation quantitative des précipitations c'est ça que je voulais vous convier alors est-ce que ça marche parce que c'est quand même la bonne question est-ce que ça marche tout ça donc voilà je vais vous donner deux exemples le premier concerne des comparaisons aux échelles de temps météorologiques qui nous permettent de regarder si le produit satellite qui se trouve ici en ordonnée se compare correctement ou pas aux estimations de quelques sites très instrumentés qui existent sur des petites régions en Afrique de l'Ouest avec à gauche la région de Niamey pour l'été 2006 où on a grâce à divers collègues été capables de récolter des observations in situ donc on voit donc un scatter diagramme qui pourrait ne pas vous parler beaucoup mais qui pour nous nous montre qu'en fait ça c'est le standard international de dispersion entre une observation au sol et une observation spatiale mais si on veut essayer d'être un peu plus précis on peut se tourner vers le diagramme de droite qui cette fois-ci correspond aux mêmes données mais filtrées dans la bande spectrale météorologique des ondes d'Est qui est très utile aux météorologues africains et on voit cette fois-ci qu'effectivement le produit satellite en ordonnée est parfaitement redondant avec le donné sol et donc on a atteint un niveau de qualité qui nous permet de compléter vraiment le dispositif qui est observé au sol qui est là ne marche que sur quelques petites régions à l'ensemble de la ceinture intertropicale donc ça c'est un résultat très encourageant qui nous permet de nous projeter dans le futur mais c'est très orienté vers la météorologie donc on a aussi plus récemment tourné nos efforts vers des comparaisons qu'on appelle hydrologiques toujours en Afrique de l'Ouest toujours sur le bassin du Wemey où cette fois-ci on va injecter les pluies mesurées par la satellite dans des modèles hydrologiques et comparer le débit des rivières à la fin du processus hydrologique pour mettre en oeuvre les non-linéarités induites par les réservoirs du sol et donc là le diagramme de droite montre le débit si vous voulez le biais dans le débit observé et simulé en fonction du biais dans les précipitations pour une série de familles de produits de tous les pays du monde en l'occurrence on voit que par exemple il y a un petit triangle noir près du 0-0 qui nous montre que dans certains cas les produits satellites ont atteint une capacité à être très bien à la fois en biais absolu en pluie mais aussi en renof et on regarde qu'il y a aussi une forte dispersion et des effets non linéaires puisque des fois certains des anomalies ou des problèmes associés aux champs de pluie se transforment non linéairement en problèmes bien plus graves pour les débits avec des débits non réalistes qui sont atteints dans certains cas quand on rate en particulier ou qu'on surestime les taux de pluie intenses au sein de la distribution donc au-delà de la comparaison météorologique je voulais illustrer avec ça qu'on s'intéresse aussi à d'autres échelles en particulier hydrologique et que c'est très actif comme thème de recherche dans notre groupe et voilà et je voudrais terminer en fait en me résumant pour essayer de vous faire j'espère que je suis dans les temps pour me résumer dans les années 90 on avait une plateforme micro-ondes qui tournait autour du pôle ou une ou deux elle a été renforcée pendant une dizaine d'années par ce petit satellite là ici en carré rouge dans l'air TRMM qui nous a en fait permis d'avoir une meilleure compréhension du signal micro-ondes et d'en tirer toute la force ce qui n'était pas évident a priori et donc depuis 2011 depuis le lancement de Mégatropique qui est représenté ici sur ce schéma par un petit carré noir la constellation l'air de la mesure systématique de la pluie a commencé et dans quelques années c'est-à-dire en juin 2014 c'est dans un an on devrait avoir le lancement d'un autre élément de cette constellation qui est un élément encore nippo-américain qui va embarquer un nouveau radar pour renforcer notre compréhension de l'ensemble de ces processus diffusants etc. et donc la constellation est en route elle se construit petit à petit chaque année dans le futur un peu plus à moyen terme il est prévu qu'on ajoute l'ensemble des canons de sondeurs qui aujourd'hui sont utilisés en ciel clair principalement ou vont être utilisés cette fois-ci en mode diffusant ça va doubler le nombre de plateformes et à très long terme je voudrais mettre en évidence le fait que l'ensemble de ces recherches que l'on porte dans les labos va servir à des projets opérationnels puisque l'Europe s'engage à opérer une plateforme micro-ondes opérationnellement sur la période 2020 à 2035 à l'aide du programme post-EPS et ce qui devrait permettre à ces efforts d'être pérennisés dans le temps et d'offrir aux chercheurs et aux utilisateurs des produits plus dans la durée je ne résiste pas à tentation pour finir de vous montrer un mégatropique et je vous remercie de votre attention merci parfait dans les temps et pour l'exposé alors nous allons poser les questions traditionnellement à la fin à moins que vous le souhaitez autrement mais ça permet une plus longue discussion et plus d'interaction donc j'appelle l'intervenant suivant qui est donc Philippe Maisongrande qui va nous parler de la contribution des approches multisatellites à l'étude du cycle de l'eau ok on va y aller mesdames et messieurs bonjour je suis Philippe Maisongrande je suis agent du centre national d'études spatiales affecté au Lagos où je coordonne les activités de recherche d'une équipe dont le thème principal est d'étudier le cycle global de l'eau et à ce titre je vais vous présenter quelques contributions des satellites les approches multisatellites et la façon dont on les utilise pour étudier justement ce cycle alors le plan de ma présentation je profite de cette page pour l'évoquer finalement je vais vous présenter une cascade d'échelles allant du global avec par exemple le niveau de la mer jusqu'à l'échelle de la parcelle le but étant ici de faire ressortir la façon dont il y a la complémentarité entre ces différentes échelles donc les enjeux je vais les évoquer maintenant les enjeux vous les connaissez tous ce sont des enjeux climatiques des enjeux de réchauffement avec certains climatosceptiques qui mettent en avant le fait que le climat ne se réchaufferait pas alors je ne sais pas si la télédétection est une technique qui aura longtemps de l'avenir en tout cas c'est une technique qui propose des observations et jusqu'à preuve du contraire les observations servent à faire de la science et on va voir avec les observations que je vais présenter aujourd'hui comment on peut bien témoigner des impacts du changement climatique donc je vous présente donc dans mon équipe géophysique océanographie hydrologie spatiale l'objectif scientifique donc est d'étudier l'impact du réchauffement sur le cycle global de l'eau mais aussi sur le cycle régional avec comme comme aussi comme souci de faire la distinction entre la contribution climatique et la contribution liée aux facteurs anthropiques alors on distingue deux gros deux gros réservoirs Yves les a présentés tout à l'heure sur la partie gauche de l'écran les surfaces continentales avec un stock dont la dérivée va dépendre du bilan entre précipitation évaporation et débit au niveau de l'océan c'est un petit peu la même chose les apports sont là par le débit et les précipitations on a aussi on a aussi de l'évaporation ce cycle là grosso modo moi j'aime bien le présenter de la façon suivante on a des stocks on a un stock sur l'océan l'océan étant une sorte de baignoire que l'on remplit via les débits des fleuves et les précipitations pertes par évaporation on a affaire à du quantitatif ici à titre d'exemple on parlait tout à l'heure des prélèvements pour l'agriculture mettons qu'ils soient à peu près de 3500 km3 par an le niveau de la mer représente 360 km3 par an à savoir le 10ème des prélèvements donc vous voyez que là on est à une échelle dans laquelle il y a cohérence entre les ordres de grandeur d'où l'intérêt d'utiliser cette échelle qui nous permet au passage de bénéficier de la conservation de masse voilà donc je vais moi aussi parler un petit peu bien entendu des missions spatiales avec cette fois-ci encore une fois la notion de stock et la notion de flux alors on a déjà évoqué la palanquée de systèmes d'observation de la Terre Rémi vient de présenter Mégatropique à l'instant je ne vais pas c'est pour les précipitations les satellites dont je vais parler moi aujourd'hui sont plutôt sur l'autre partie de ce graphe donc des satellites dédiés à l'observation des stocks alors il y a les satellites altimétriques comme Jason que j'ai pas de pointeur mais Jason pour le niveau de la mer qui servent aussi à mesurer le niveau des lacs et des rivières je vais montrer des exemples on a évoqué SMOS tout à l'heure pour l'humidité des sols SMOS est souvent perçu comme un satellite qu'on utilise pour quantifier l'eau bon c'est vrai mais c'est sur quelques centimètres en superficie c'est aussi surtout un satellite qui va permettre de savoir de connaître la propension de la surface à évapotranspirer et c'est très important pour les bilans d'énergie notamment pour l'étude du climat et en météorologie d'un point de vue du stock le stock auquel SMOS a accès représente une très faible proportion du stock total le stock total lui on l'a par exemple avec des missions gravimétriques que je vais présenter également et je parlerai aussi des missions optiques qui culturellement moi je viens du versant optique de la télédétection où on utilise l'imagerie pour quantifier la répartition de la végétation et sa dynamique donc le bilan au bas de ce transparent la dérivée du stock telle que vous la connaissez donc je commence historiquement l'altimétrie depuis 20 ans observe le niveau de la mer le principe de la mesure est très très simple un radar altimètre en mesure du temps en fait avec l'altimétrie un radar altimètre envoie une impulsion connaissant le temps entre le moment de l'émission et le moment de la réception au niveau de l'antenne si on connaît la distance on est capable d'en déduire si on connaît la distance l'altitude du satellite précisément on peut connaître la distance entre la surface de l'enveloppe fluide et le satellite sur ce principe à partir du maillage que vous avez en partie droite de l'écran en bas à droite je dirais à l'aplomb du satellite on connaît donc depuis 20 ans l'évolution du niveau de la mer et c'est ce que je vais vous présenter maintenant donc voici ce graphe qui est une concaténation d'observation de 4 satellites depuis début 1993 vous connaissez cette courbe très probablement depuis 1993 nous avons en moyenne une augmentation de l'ordre de 3 mm par an sur le niveau de la mer l'explication sur cette augmentation vous la connaissez peut-être je vais la rappeler 2 tiers de l'augmentation du niveau de la mer sont dues à la fonte des glaces que ce soit les glaces des glaciers à nos latitudes ou les glaces polaires le tiers restant est tendu à la dilatation de l'océan l'effet thermostérique donc qui explique environ 33% de cette hausse du niveau de la mer phénomène intéressant sur cette courbe et c'est là dessus que je vais m'apesantir vous voyez que autour de cette tendance il y a des fluctuations et ces fluctuations justement représentent le signal de l'hydrologie des surfaces continentales en termes de bilan c'est pas important c'est pas ce qui va causer la hausse du niveau de la mer en revanche en termes de variabilité interannuelle et intraannuelle c'est là que réside le signal qui nous intéresse un exemple donc si on considère les deux gros réservoirs que je montrais tout à l'heure on peut calculer le débit de deux façons première façon de calculer le débit alors avec l'équation les deux équations sont représentées en haut on va calculer le débit comme le résultat d'un bilan peu de précipitation moins évaporation issue du réservoir atmosphérique moins la variation du stock qu'on estime à partir de schémas de surface et ce qui nous donne une approximation un calcul du débit le résultat est présenté ici sur la courbe bleue vous voyez depuis 1994 donc jusqu'à 2010 et on compare cette courbe à la courbe obtenue sur les océans grâce aux altimètres et première chose on voit que les deux courbes sont assez bien corrélées on a une coefficient de corrélation de l'ordre de 0,73 et deuxième chose on voit que contrairement à ce que l'on a pensé jusqu'au début des années 2000 il n'y a pas d'accélération du cycle de l'eau en tout cas entre les surfaces continentales et les océans il y en a peut-être entre l'atmosphère et l'océan ou peut-être entre les surfaces continentales et l'atmosphère en revanche la représentation de cette série temporelle ici qui a trait au débit entre surfaces continentales et océans ne montre pas d'accélération donc là premier résultat qui met en jeu différentes approches et qui montre bien l'intérêt de l'échelle globale ces résultats sont extraits de la publication de Simon Minier en 2012 qui travaille dans notre équipe autre façon d'utiliser l'altimétrie les surrées surfaces continentales bien entendu les altimètres essaient d'accrocher du signal sur les réservoirs pour peu que ces derniers soient assez grands je vais vous montrer très très vite sur le Nil à l'intersection entre la trace altimétrique et le Nil ici en amont du lac Nasser un signal hydrologique avec une variabilité interannuelle ici c'est entre 2002 et 2011 avec une amplitude de l'ordre d'une dizaine de mètres un peu plus voilà d'une dizaine de mètres et avec le même signal mesuré en aval du lac Nasser on observe un signal tout à fait différent bien entendu modifié par la retenue et donc typiquement là on a un impact enfin on a une capacité de mesure de l'effet anthropique sur un phénomène hydrologique le débit de ce fleuve autre possibilité sur les grands réservoirs on connaît bien la problématique de la mer d'Aral avec ces deux fleuves la sidaria et la mondaria qui sont ponctionnées pour l'agriculture en particulier du coton depuis le début de l'altimétrie vous voyez sur la courbe en bas à droite l'évolution du niveau de la mer d'Aral la mer d'Aral du sud avec une diminution de l'ordre d'une dizaine de mètres de ce niveau un signal saisonnier mais une tendance qui est d'ailleurs la tendance opposée à celle du niveau de la mer ce qui n'a rien à voir sur l'image sur la vignette en bas à gauche vous avez les traces altimétriques qui permettent de faire ces mesures et donc on associe on peut associer à ces altitudes des volumes je vous présente ici l'évolution de cette surface encore une fois voici un impact un témoignage grâce à la télétection mais pas seulement le témoignage c'est en bas à gauche la mesure c'est en bas à droite on est dans quelque chose de quantitatif quant à l'impact ici en l'occurrence de l'agriculture sur un stock puisque je parle de stock j'en viens à la mission Grèce qui a aussi été évoquée brièvement tout à l'heure c'est une mission basée sur un principe assez intelligent simple un tandem de satellites qui est en orbite à peu près à 400 km d'altitude distant d'environ 200 km et ces satellites sont sensibles aux fluctuations du champ gravitationnel lui-même fonction de la masse et la masse la dynamique haute fréquence de la masse représente celle de l'eau des continents c'est ce que vous voyez défiler sur cette animation ça représente 1% du signal gravimétrique mais c'est avec ce pourcent là que nous travaillons on utilise le signal gravimétrique pour faire justement la quantification du stock d'eau alors c'est en relatif on voit ici donc représenté sur le nord de l'Inde les tendances mesurées alors il s'agit ici de la mesure Grèce à laquelle on a retranché les résultats les flux liés au modèle les modèles représentent ce que perd la surface du fait de l'agriculture et donc le signal en bleu ici représente le pompage nous avons une représentation une cartographie du pompage intensif des aquifères pour l'irrigation des cultures en bas à droite vous avez deux vignettes qui vous présentent les tendances nous avons des tendances de l'ordre de 10 km3 par an ce qui est assez énorme on voit que cette structure correspond précisément aux zones pour lesquelles il y a l'irrigation je présente cette carte de la FAO pour montrer justement la répartition globale de l'irrigation ces cartes sont faites à partir d'une autre sorte de télédétection je pensais qu'elles étaient faites exclusivement à partir de télédétection optique c'est pas tout à fait vrai elles sont associées bien entendu à des statistiques à des mesures sur le terrain néanmoins ce genre de carte est obtenu avec un autre mode de télédétection qui est la télédétection optique ici je vous présente le capteur végétation embarqué sur les deux satellites spot spot 4 et spot 5 sur lesquels figure l'instrument végétation en bas vous voyez la représentation de la signature spectrale de gauche à droite vous avez la longueur d'onde compris entre 400 nanomètres et 2 microns vous avez les différentes bandes spectrales de végétation allant du bleu rouge prochain infrarouge et moyen infrarouge bon on utilise le trait vert représente la signature spectrale de la végétation on utilise cette propriété pour élaborer des indices spectraux que vous voyez ici le fameux indice de végétation NDVI pour Normalize Difference Végétation Index qui est basé sur la différence normée entre la réponse spectrale entre la réflectance dans le prochain infrarouge et la réflectance dans le rouge cet indice est lié et relié à l'indice foliaire l'indice foliaire varie comme une fonction exponentielle de l'indice de végétation et donc on voit ici de façon assez pratique à la résolution kilométrique depuis 1998 on peut renseigner à la surface du globe la répartition de cet indice et sa dynamique même chose on en parle rarement mais on peut faire la même chose pour la neige vous voyez aussi la signature spectrale c'est un cas symétrique cette fois-ci vous utilisez le prochain infrarouge et le rouge on prend la signature spectrale basée sur le différentiel entre le moyen infrarouge et le rouge je vous montre avec la neige ce qu'on arrive à voir pour végétation on voit ici sur les Alpes l'évolution de l'indice d'enneigement moyen représenté de 1999 à presque aujourd'hui jusqu'à 2012 alors vous voyez deux choses vous avez au sommet de la crête les variabilités d'hiver en hiver de l'enneigement et autre phénomène assez intéressant on voit une décroissance de l'enneigement en été qui est certainement notée par les stations qui mesurent l'enneigement mais ici typiquement nous avons affaire à un phénomène probablement météorologique et j'attire votre attention sur l'importance comme dans le cas du Sea Level sur l'importance de la profondeur temporelle et de la cohérence des mesures à partir desquelles les études scientifiques sont faites l'usage de l'indice de végétation des organismes comme la FAO sollicite le NDVI pour des applications d'alerte ici on parle du Global Information of Early Warning System c'est une étude ces planches m'ont été passées par Antoine Royer au Vito que je remercie et où on voit ici une représentation globale d'un indice de végétation début juillet 2010 cette fois-ci non pas à partir de Spot Végétation mais à partir de Metop AVHRR qui est un cousin très proche de Spot Végétation c'est le même principe de mesure et à ce type d'informations on associe des informations thermiques qui sont elles disponibles aussi sur Metop pour obtenir des indices des Vegetation Health Index des indices je dirais de santé plutôt de stress des cultures et de ces indices sont dérivés des cartes qui servent au système d'alerte ici vous voyez l'Ethiopie la Somalie ces systèmes d'alerte servent à la FAO je passe maintenant à la véritable ce que j'appelle la véritable échelle régionale avec des informations peut-être un peu moins approximatives jusqu'à présent on a parlé de la résolution de la résolution kilométrique là on va voir comment à partir d'informations de haute résolution on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus quantitatif notamment pour l'agriculture cette planche représente un extrait en haut à gauche d'une image de spot HRV donc une résolution on va dire 20 mètres ces images sont très difficiles à acquérir si on a de la chance on arrive à en avoir une fois par mois elles sont payantes elles ne sont pas données je crois que c'est l'ordre de 2-3 000 euros par image il faut les traiter elles ne sont pas si faciles que ça à utiliser ici donc c'est une représentation en composition colorée la végétation sort en rouge c'est une convention que Spotimage a hérité des conventions adoptées par les militaires qui ont été les premiers utilisateurs de l'observation de la Terre et ce transparent permet aussi de vous montrer l'hétérogénéité qu'il y a à l'intérieur d'un pixel kilométrique et ce qui motive aujourd'hui l'émergence de nouvelles missions comme Vénus dont je parlerai dans ma conclusion afin de pouvoir distinguer correctement le comportement de la végétation à l'intérieur des parcelles ce qui est bien ce qui nous intéresse alors comme je disais une fois par mois on peut avoir moyennant en finances et un peu de chance avec les nuages on peut avoir une série temporelle cet empilement temporel d'images vous avez l'axe du temps qui traverse toutes ces images ce qui permet de faire des séries temporelles soit de réflectance soit d'indices de végétation à partir desquelles on va déduire le résultat d'une signature temporelle et spectrale en quelque sorte une cartographie de l'occupation des sols une cartographie des assolements à l'échelle de la région médipyrénée puisque je parle des chages en profil pour donner la taille du cadre il s'agit d'environ de 60 km par 60 km et donc on voit apparaître les différentes classes le maïs en jaune le blé je ne me souviens plus d'être en vert donc vous voyez on a une indication sur la superficie et bien entendu pour peu qu'on fasse une carte comme ça chaque année on peut quantifier les rotations des cultures on peut aussi isoler bien entendu certains types de cultures en particulier celles qui ont besoin d'eau ici on représente le maïs la carte du haut représente le besoin en eau du maïs à partir d'une méthode qui est basée sur l'évapotranspiration potentielle de la culture ces informations là peuvent être agrégées à l'échelle cantonale et ce sont des informations susceptibles d'intéresser les dissideurs et notamment les gestionnaires de l'eau dans les agences de bassin je montre ici sur une vignette extraite d'une scène que vous voyez à gauche l'évolution en 2002 et en 2003 ce qui permet de vous montrer l'impact de la sécheresse 2003 sur du maïs la série temporelle du haut vous représente l'évolution des vignettes en 2002 pour les mois d'avril mai juin juillet et août en allant de gauche à droite où l'on voit la phénologie du maïs avec une évolution somme toute assez classique on devient vert à peu près en juin juillet un maximum d'indices de végétation au mois d'août après on attaque une phase de sénescence ce qui s'est passé en 2003 c'est pas du tout la même chose le maïs a démarré un petit peu plus tard et il y a eu un maximum en juillet et une diminution de l'indice de végétation une diminution de l'indice de végétation en août au moment où les pieds de maïs cuisaient littéralement sur pied donc là on a une information sur le besoin en eau des cultures j'ai oublié de préciser que là on utilise des méthodes d'estimation de l'évapotranspiration potentielle pour estimer la dose d'irrigation nécessaire voilà dernier jeton que je présente issu de la classification ce sont les surfaces en eau et là ça va me permettre de rejoindre la partie la partie réservoir sur à l'échelle d'une région présentée en haut à droite vous voyez à peu près ici un carré qui fait de l'ordre de 30 km par 30 km c'est une image Formosat à l'intérieur de laquelle on voit différents types de surfaces en eau surfaces en eau libre que représente la Garonne près de laquelle on trouve des gravières le long du cours d'eau et vous voyez aussi représenté un peu plus au centre de cette zone les retenues collinaires qui sont les réserves d'eau utilisées par les agriculteurs alors là il s'agit juste d'une information que nous propose l'imagerie haute résolution aujourd'hui tout à l'heure il évoquait la mission SWOT où le Lego s'est très très fortement impliqué dans l'accompagnement scientifique de cette mission nous avons au laboratoire de nombreuses personnes je cite ici Jean-François Créteau c'est-à-dire Sylvain Bianca Maria Denis Blumstein Stéphane Calment Nelly Moniard et Rosemary Moreau Jean-François Créteau et Rosemary Moreau étant les deux investigateurs principaux de la mission Jean-François pour les surfaces continentales Rosemary pour les océans SWOT donc c'est un interféromètre qui fait de l'imagerie qui fait de l'altimétrie dans une image et grâce à la durée nominale de la vie de cette mission va être entre 3 et 5 ans il sera lancé en 2020 et donc à partir de 2020 nous aurons des cartes de niveau des réservoirs réservoirs de l'ordre de 250 mètres par 250 mètres en termes de taille voilà il est peut-être maintenant temps de conclure donc en conclusion je voudrais attirer votre attention rappeler quand même qu'on a deux types de télédétection une qui s'intéresse principalement au stock avec les niveaux d'eau alors ça va être l'altimétrie bien sûr c'est également la gravimétrie on l'a vu on a aussi une télédétection qui va être plus en relation avec les flux ou avec l'occupation des sols notamment et ça c'est grâce à l'imagerie qu'on obtient on peut avoir une dynamique spatialisée de l'indice foliaire qui va comment dire dimensionner la propension de la végétation à évapotranspirer voilà les informations dérivent de la combinaison de données in situ de modèles et de données satellitaires on l'a vu pour les stocks d'eau profonde sur l'Inde on le voit aussi pour le le besoin en eau des cultures quelque chose que j'ai pas dit c'est qu'on a un très très fort besoin de données météorologiques tous ces modèles sont pas capables de faire des calculs de besoins en eau si bien entendu on ne leur prescrit pas la demande évaporative de l'atmosphère et dernièrement en termes de pour finir en termes de de programmatique et de mission spatiale je l'ai dit tout à l'heure on va vers des missions dont la résolution spatiale et temporelle est de plus en plus grande alors c'est vrai avec SWOT altimètre à large fauché c'est vrai avec les satellites Sentinel-2 Sentinel-3 Venus et Probavé qui sont la prochaine génération d'observation optique pour Sentinel-2 et Venus ce seront de la haute résolution haute répétitivité pour Sentinel-3 et Probavé il s'agira d'une résolution intermédiaire de l'ordre de 250 mètres 300 mètres voilà on a aussi les micro-ondes passives que j'ai brièvement évoquées tout à l'heure la résolution actuelle de SMOS c'est de l'ordre de 40 km il y a actuellement en projet la mission SMOSNEX qui propose d'améliorer d'un facteur 10 la résolution des pixels donc on est de l'ordre du kilomètre pour donc l'humidité de surface et on a bien entendu des missions ça a été présenté également tout à l'heure dans le domaine thermique il reste des efforts à fournir en termes de modélisation intégrée on essaie de mettre ensemble toutes ces informations ce sont des exercices assez difficiles on y arrive la preuve avec ce que je viens de vous montrer aujourd'hui on peut faire encore beaucoup mieux on pâtit comme je vous le disais tout à l'heure on pâtit pour l'instant des résolutions on attend beaucoup de la nouvelle génération d'observation de la Terre bien entendu ces informations sont susceptibles d'être utilisées dans des systèmes issus de démonstrateurs que les laboratoires conçoivent il y a aujourd'hui des applications comme Farmstar qui traitent plutôt des engrais mais on peut imaginer des systèmes c'est déjà le cas je crois qui vont permettre aux agriculteurs d'optimiser l'irrigation en fonction d'informations qui auront été dérivées d'observations satellitales voilà je termine moi aussi ma présentation par une vue d'artiste du satellite SWOT en l'occurrence je vous remercie je vais demander à Cécile Dardel de venir nous parler du Sahel bonjour à tous donc moi je vais vous parler maintenant effectivement du Sahel donc un exemple un petit peu d'application que l'on peut faire donc ce sont mes travaux de thèse que j'effectue au Jet avec l'équipe qui est citée ici Laurent Kergoat Eric Mougin Pierre Yernot Emmanuel Agrippa donc ma thèse porte sur un débat qui existe de longue date sur la désertification du Sahel ou bien son reverdissement c'est un thème qui est un peu plus récent le reverdissement du Sahel donc la polémique entre ces deux termes donc on va voir ce qu'en disent les satellites mais également les observations de terrain alors pour commencer je vais rapidement définir les deux termes en question puisque la polémique commence déjà là dessus donc la désertification est définie par les Nations Unies comme étant une dégradation des terres dans les zones arides et semi-arides qui est due à divers facteurs parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines le Sahel est une zone qui est connue pour avoir une très forte variabilité des précipitations comme le montre le graphique en bas à gauche qui montre les anomalies de précipitations annuelles sur la commune de Omboré au Mali donc de 1920 jusqu'à 2011 alors c'est sûr une commune mais c'est typique quand même de ce qui s'est passé sur toute la bande sahélienne dans les dernières décennies à savoir une forte période humide dans les années 50 donc je n'ai pas de pointeur non plus mais dans les années 50 vous voyez ces grosses barres bleues qui montent des fortes des anomalies positives sur une longue période suivie d'à peu près 25 ans de sécheresse avec notamment deux pics marqués en 72-73 et notamment en 83-84 donc sécheresse très forte évidemment ces sécheresses ont des impacts très forts sur les populations et leurs ressources et donc ce sujet de la désertification du Sahel est débattu depuis des décennies voire presque plus dans la communauté cette carte ici à droite vous montre la vulnérabilité de l'Afrique à la désertification et vous voyez que la bande sahélienne dans les tons orangés à rouge est caractérisée par la vulnérabilité de l'Afrique donc une forte voire très forte vulnérabilité à la désertification je voulais juste insister que souvent on fait l'amalgame entre désertification sécheresse et aussi l'avancée du désert qui n'avance pas alors le reverdissement lui vient directement de la télédétection puisque grâce aux avions d'abord et ensuite aux satellites un suivi global de la végétation est devenu possible donc le reverdissement c'est simplement défini comme étant une augmentation de l'indice de végétation que nous a défini Philippe tout à l'heure un indice il peut y avoir plusieurs indices de végétation donc c'est simplement une augmentation d'un indice de végétation qui est en fait liée à une augmentation de la productivité végétale alors il y a une importante littérature qui montre un reverdissement de la zone sahélienne depuis les années 80 cette carte est extraite d'un papier de Aniaba et Tucker en 2005 et montre les tendances du NDVI sur la période 1981-2003 vous voyez donc dans les couleurs de vert à rouge que les tendances sont positives et significatives sur cette période dans quasiment toute la région donc nous on veut effectivement savoir il y a-t-il des artifications au reverdissement du Sahel sur les trois dernières décennies et pour ça on utilise deux jeux de données indépendants qui sont d'un côté la télédétection et de l'autre les observations long terme effectuées sur le terrain on a deux zones d'études qui sont la zone du Gourma au Mali donc la boîte à gauche et la zone du Fakara au sud-ouest du Niger donc Philippe vous avez parlé tout à l'heure du NDVI je vais rapidement passer dessus donc le NDVI c'est l'indice de végétation dont je vais vous parler moi dans toute cette présentation qui repose sur les propriétés optiques des plantes à savoir que la végétation absorbe beaucoup dans la bande rouge et réfléchit beaucoup dans le proche infrarouge donc en faisant une simple différence normalisée de la réflectance dans ces bandes-là et bien on peut on peut différencier la végétation des autres types de surface donc l'hypothèse c'est que le NDVI qui est intégré pendant la saison de croissance des plantes est un bon estimateur de la production primaire nette donc dans cette étude on a utilisé quatre jeux de NDVI différents trois d'entre eux sont issus des mêmes données initiales donc les données des capteurs AVHRR qui sont à bord des satellites de la NOAA donc les satellites météorologiques qui n'étaient pas du tout lancés pour suivre la végétation mais on s'aperçut en fait que eh bien qu'on arrivait très bien à voir la végétation grâce à ces données donc trois 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 jeux issus des mêmes données initiales qui ont subi des traitements différents moi je vais particulièrement vous parler du jeu GIMS 3G qui est donc un jeu qui n'est pas encore disponible publiquement et qui va bientôt l'être qui est disponible sur les 30 dernières années à une échelle d'à peu près 9 km ce sont des données qui ont des données tous les 15 jours donc voilà c'est la nouvelle version du jeu GIMS qui a été particulièrement utilisé parmi la communauté pour toutes ses études de tendance dans la région et enfin un quatrième jeu de données qui est le jeu de données Moody's qui est beaucoup plus récent donc qui a été vraiment pensé pour vraiment détecter la végétation mais qui est disponible que depuis 12 ans la première région d'étude donc c'est la région du gourmand alors ces photos ici c'est pour vous illustrer un petit peu le type de paysage qu'on voit par satellite donc ça c'est pour le site d'Agoufou au milieu de la zone vous verrez une carte juste après pour l'année 2005 donc vous voyez qu'en pleine saison sèche au mois d'avril et bien il n'y a pas de végétation à part quelques quelques arbres quelques buissons et part dès les premières pluies en juin on voit les premières herbacées qui poussent en pleine saison en pleine saison des pluies au 19 août vous voyez un tapis herbacé vert sur toute la zone et au 28 septembre c'est assez asséché on a donc un tapis de paille on peut dire donc c'est vraiment un paysage qui est constitué principalement de plantes herbacées annuelles le couvert ligneux est inférieur à 3% et les surfaces cultivées inférieures à 5% ça va passer tout seul donc la zone du gourmand vous voyez ici elle est en vert vous voyez tous les sites sur lesquels on a des données de végétation donc il y a une quarantaine de sites qui sont échantillonnés à l'échelle de 1 km² tout le long du gradant bioclimatique donc c'est une région qui est essentiellement pastorale il y a un long historique des données terrain sur le gourmand donc depuis les années 70 en fait des mesures ont été effectuées sur le gourmand la méthode d'échantillonnage je ne vais pas m'apesantir dessus mais elle a été vraiment pensée pour représenter l'hétérogénéité du paysage donc la variable que l'on utilise pour mettre en face du NDVI c'est la masse aérienne de la strata herbacée donc en kilos de matière sèche par hectare et donc on a ces données depuis 1984 sur le gourmand donc on a 27 ans de données dans la région ça passe tout seul donc la région du Fakara au Niger cette fois c'est un petit peu différent mais un paysage un peu plus complexe à échantillonner puisque il y a une pression anthropique qui est beaucoup plus forte donc c'est un territoire agro-pastoral avec à peu près 50% des surfaces qui sont cultivées et un petit peu moins donc on a des surfaces cultivées des surfaces en jachère et des parcours pastoraux là encore le couvert ligneux est inférieur à 3% ce qui est particulièrement complexe à échantillonner c'est qu'en fait cette occupation du sol est très dynamique c'est à dire que d'une année sur l'autre une parcelle peut être cultivée et devenir en jachère et inversement et donc la région a vu une très forte augmentation des surfaces cultivées depuis les années 50 et enfin dernier point ce sont des petites unités paysagères comparé au gourmand on a des sites homogènes d'un kilomètre carré là on est sur des transects homogènes de 100 mètres à 200 mètres sur les jachères et les champs donc on a à peu près 70 sites où on effectue des observations terrain 27 sites où on fait vraiment des mesures de la strata herbacée et là encore on regarde la masse aérienne de la strata herbacée sur les mauvaises herbes entre guillemets et les champs de mille et là on a donné depuis 1984 stores donc 17 ans de données dans la région du Fakara la première question qu'on s'est posée c'est bien est-ce que les différents jeux de données de NDVI que je vous ai montré sont déjà en accord entre eux est-ce que les satellites disent la même chose donc voici les profils temporels des 4 jeux de données que je vous ai présentés moyennés sur la fenêtre du gourmand alors premier point donc de 1981 à 2011 le premier point qu'on voit c'est un décalage en valeur absolue entre les 4 jeux de données ce qui en fait n'est pas très important en soi puisqu'on n'attend pas vraiment la valeur absolue du NDVI ne signifie pas grand chose pardon et ces différences sont simplement dues aux différences de traitement entre les jeux de données traitement les différences en termes de calibration d'intercalibration correction atmosphérique etc donc ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est de voir que la variabilité interannuelle et les tendances sont similaires entre les jeux de données ce qui est le cas donc dans toute la suite de cette étude je vais vous parler maintenant du jeu GIMS 3G qui est disponible sur les 30 dernières années alors maintenant on en arrive à la question des tendances quelles sont ces tendances du jeu NDVI GIMS 3G sur les 30 dernières années alors je voulais juste illustrer un petit peu la variabilité spatiale et temporelle du couvert végétal au Sahel pour quelques années caractéristiques donc ce sont les anomalies donc les variations par rapport à la moyenne du NDVI donc vous voyez la sécheresse de 84 ici avec une signature donc en haut à gauche une signature négative très forte et régionale donc vraiment un signal négatif partout sur la bande sahélienne idem pour 85 94 et 99 ont été des très bonnes années sur toute la bande toute la bande sahélienne et ensuite on a des années où bien la variabilité spatiale est très forte comme par exemple 2004 qui était une très mauvaise année au Gourma mais une très bonne année au Sénégal par exemple et la même chose pour 2009 2010 et 2011 étant de bonnes années pour nos régions d'études également mais non ne le sont pas pour d'autres régions du Sahel donc on en arrive à ce calcul des tendances donc simple régression linéaire pixel par pixel sur des valeurs du NDVI moyenné pendant la saison de croissance donc ici entre août et septembre et donc vous voyez que sur toute la bande sahélienne c'est le vert qui domine c'est à dire un signal au reverdissement qui est majoritaire sur toute la bande sahélienne et qui est significatif puisqu'ici on a grisé tout ce qui n'était pas significatif statistiquement il y a deux régions qui ressortent comme étant comme ayant des tendances négatives qui sont l'ouest du Niger et le centre du Soudan mais on a vraiment un signal au reverdissement depuis 1981 qui est dominant si on fait un zoom sur nos régions d'études et bien il se trouve qu'on a un signal au reverdissement très fort sur le Gourma et au contraire un signal négatif sur le Fakara donc c'est intéressant d'avoir ces deux zones finalement dans des régions où le signal est très contrasté alors quand on s'intéresse à la question des tendances on a cette sensibilité à la période d'études qui est importante à savoir si on calcule une tendance à partir d'une année où le signal était très bas on va se dire forcément ma tendance n'est due qu'à cette année là donc ce qu'on a fait simplement alors pour la région du Gourma on va se concentrer d'abord juste sur le graphe de gauche en fait j'ai calculé toutes les tendances possibles sur toute la période c'est à dire qu'en ordonnée on a la première année de la période considérée et en abscisse donc c'est pas très facile sans pointeur en abscisse on a la dernière année du segment donc par exemple si je prends le point avec en ordonnée 95 et en abscisse 2010 c'est la tendance entre 1995 et 2010 si je regarde le point entre 1981 en ordonnée et 2011 en abscisse c'est la tendance entre 1981 et 2011 j'espère que c'est assez clair et à droite ce sont les significativités associées à ces tendances donc ce que l'on peut voir pour le Gourma c'est qu'en fait le signal au reverdissement est significatif et vraiment dominant après la sécheresse de 83-84 les dernières années ont également un signal positif fort et significatif ce qui montre la résilience des écosystèmes sahéliens sur le Gourma à la sécheresse de 83-84 pour le Fakara en revanche c'est vraiment différent au départ on voit la même tendance à la reprise de la végétation après la sécheresse vous voyez ce patch vert à gauche qui montre une reprise de la végétation successive à la sécheresse mais ensuite on a un déclin de la végétation qui est persistant et qui est constant depuis à peu près la moitié des années 90 d'accord donc c'est vrai merci donc voilà donc on a vraiment quelque chose de très différent je ne vais pas vous refaire l'explication j'espère que vous avez compris quelque chose de très différent entre les deux régions donc vraiment une résilience des écosystèmes sur le Gourma et un déclin persistant sur le Fakara maintenant on va confronter ça avec les observations de terrain est-ce que les observations de terrain voient la même chose parce qu'elles sont en accord avec l'interprétation qu'on peut faire par satellite alors pour le Gourma en haut à gauche ce sont les données terrain donc toutes les données terrain sur les 40 sites moyennées entre elles on a fait une petite moyenne pondérée en fonction des types de sol donc de 1984 à 2011 en bas à gauche vous voyez le signal NDVI moyenné sur la même région en orange ce sont exactement les mêmes années où on a des données terrain et en bleu ce sont toutes les années disponibles où on a des données satellites donc vous voyez que les deux jeux de données voient une reprise de la végétation un signal positif significatif et lorsque l'on calcule une régression linéaire entre les deux jeux de données on explique 60% à peu près de la variance et puis on a un signal qui est très cohérent entre les deux jeux de données avec notamment 1984 ici qui est évidemment très faible 1999, 2010, 2011 qui sont de très bonnes années donc les deux types d'observations ont capté ces dynamiques donc un très bon accord entre les deux jeux de données ce qui encore une fois montre la résilience des écosystèmes sahéliens en gourmand à la sécheresse de 83-84 donc sur le Fakara je vous ai dit que c'était un peu plus compliqué compte tenu de la dynamique de l'occupation des sols donc ce que l'on a fait pour prendre en compte cette dynamique c'est qu'on a utilisé des classifications supervisées avec de la haute imagerie satellite donc avec des images type spot ou l'ANSAT sur les années où on avait des données pour estimer l'augmentation des surfaces cultivées vous voyez ici en vert et la diminution associée des jachères sachant que les parcours pastoraux eux en fait sont estimés comme constants puisque ce sont des surfaces qui ne sont pas cultivables donc on a effectué une pondération des données terrain avec ces données là pour obtenir la courbe en haut à gauche où vous voyez encore une fois de 1994 à 2011 un déclin de la production végétale sur le gourmand en bas à gauche le signal NDVI la même chose en orange les mêmes années que pour les données terrain et en bleu sur toutes les années où l'on a des données et lorsque l'on calcule une régression linéaire on explique à peu près 38% de la variabilité ce qui est quand même relativement un bon résultat compte tenu de la différence d'échelle très forte je vous rappelle qu'on a des pixels à 9 km et là des transects homogènes sur le terrain à 100 mètres et 200 mètres donc cette diminution du couvert végétal a été détectée par satellite et également par les observations terrain alors maintenant rapidement comment est-ce qu'on peut interpréter ces tendances alors déjà ce qu'il ne faut pas oublier quand même c'est qu'au Sahel le premier facteur qui est important c'est la pluie si on n'a pas de pluie on n'a pas de végétation donc le premier facteur qui explique la majorité de ces tendances c'est la pluie vous voyez ici sur la commune de Rombori les tendances de la pluie sur la période 1981-2011 donc une reprise quand même des précipitations sur les 30 dernières les 30 dernières années mais ça n'explique quand même pas tout et d'autres études sur le gourmand ont permis de mettre en évidence qu'en fait cette reprise de la végétation a été principalement observée sur les sols sableux qui représentent à peu près 65% de la surface et que par contre on a mis en évidence d'autres mécaniques donc des changements de fonctionnement des sols notamment avec une augmentation de l'érosion et du ruissellement sur les sols superficiels qui va provoquer plus d'eau dans les dépressions argileuses donc une augmentation de la végétation dans les dépressions argileuses et également ce qui va provoquer ce qu'on appelle le paradoxe sahélien qui est en fait qu'il y a plus d'eau qui est reçue dans les mars donc on a observé une augmentation de la superficie des mars même la création de nouvelles mars dans la région malgré des précipitations relativement faibles par rapport aux années 50 par exemple donc ça c'est le paradoxe sahélien qui a été notamment étudié par Gardel étal et décroix étal sur le Facara en revanche ce déclin de la productivité végétale n'est pas expliqué par les précipitations elle est observée également sur tous les types d'occupation du sol que ce soit sur les champs sur les jachères ou sur les parcours pastoraux alors j'ai pas de réponse vraiment explicite mais on a plusieurs hypothèses comme évidemment ces changements dans l'occupation des sols avec l'augmentation des surfaces cultivées avec également un raccourcissement des périodes de jachères qui peuvent amener à un appauvrissement des sols donc une diminution de la fertilité des sols et enfin un autre facteur pourrait être l'augmentation de la pression de pâture pendant la saison de croissance donc tous ces facteurs peuvent expliquer ce déclin de la production végétale sur le Facara un dernier point puisque quand on parle de dynamique de végétation on a souvent envie de savoir ce qui se passe pour les arbres on parle souvent aussi de régénération de planter des arbres pour contrer l'avancée du désert etc donc là j'ai pas vraiment en fait c'est très difficile de capter la dynamique des ligneux et par télédétection et par données terrain mais alors quelque chose qu'il faut quand même savoir c'est déjà le couvert ligneux est contraint au premier ordre par les pluies donc vous voyez ici en haut à gauche un graphe qui est issu d'un papier de sangar à Nétal en 2005 et qui montre bien que le couvert ligneux donc par latitude est vraiment contraint par le maximum annuel des précipitations donc dans un milieu aride on ne pourra pas avoir au-dessus d'un certain montant d'arbres entre guillemets néanmoins ce qu'on peut dire sur le gourmat vous voyez ici en haut à droite un papier qui est issu une figure qui est issue de Gardel Etal 2010 qui parle du gourmat les relevés terrains également et qui montre en fait quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a observé sur les herbacées à savoir que sur les sols sables profonds on a observé également une résilience des arbres donc des ligneux suite à la sécheresse sur les sols des plaines avec des textures plus fines c'est vraiment contrasté des fois ça peut avoir résisté d'autres fois non et par contre sur les sols superficiels donc sur les glacis d'érosion rocheux là encore on a observé que les peuplements ont été sévèrement réduits après la sécheresse notamment par l'augmentation du ruissellement donc pour conclure ce qu'il faut ce qu'il faut retenir un peu de cette présentation c'est que c'est très important quand même de valider ce que l'on peut observer par satellite par des observations long terme faites sur le terrain en fait en faisant une petite revue de la littérature on s'aperçut qu'on n'a quasiment pas trouvé de papier disposant de données terrain sur d'aussi longues périodes on en a trouvé une en fait récemment sur 17 ans sur un site aux Etats-Unis donc c'est très difficile d'avoir des jeux de données à confronter avec les données satellites donc on est quand même relativement contents d'avoir un bon accord entre le satellite et les données terrain au Mali et au Niger où on a trouvé donc une augmentation et une diminution du NDVI de la production végétale pardon donc sur le gourmand on a mis en évidence qu'il y a une résilience des écosystèmes aux événements climatiques extrêmes comme la sécheresse de 83-84 notamment sur les sols sableux mais que dans le même temps il peut y avoir des changements dans le fonctionnement des surfaces avec cette augmentation de l'érosion et du ruissellement qui a été observée sur le FACARA la diminution de la productivité végétale n'a pas été expliquée par les précipitations là il faut mettre en avant d'autres facteurs liés à la pression anthropique notamment mais c'est pas pour autant qu'il faut conclure que chaque région qui est soumise au même type de pression anthropique va forcément présenter un déclin dans la productivité végétale parce que sur les cas de tendance on observe qu'il y a d'autres régions qui sont également sous une pression de culture forte qui n'ont pas ces tendances négatives donc pour conclure sur les 30 dernières années on voit vraiment un reverdissement global de la végétation ce qui ne veut pas dire que localement il ne peut pas y avoir des tendances à la dégradation ce qui peut un peu réconcilier peut-être les deux théories extrêmes de désertification et de reverdissement du Sahel voilà je vous remercie merci beaucoup merci pour cet exposé bien calibré nous allons donc entamer la discussion et je pense qu'un certain nombre de questions vont être posées à nos intervenants Jean D'Anglès va ouvrir le feu j'avais une petite question en attendant cette histoire de paradoxe du Sahel avec les mares qui se remplissent alors qu'il n'y a pas de pluie ou moins de pluie c'est ça ? ça vient d'où ? c'est qu'avec toute l'érosion en fait il y a beaucoup de végétation ah oui et du coup le peu d'eau qui arrive va directement oui parce qu'il y a beaucoup de mares c'est très efficace dès qu'il y a un petit peu d'eau c'est les mares alimentées par ruissellement parce qu'il y a beaucoup de mares temporaires qui sont liées à la précipitation simplement donc c'est effectivement pour les mares liées au ruissellement voilà c'est qu'il y a une augmentation du ruissellement avec des surfaces qui sont érodées décapées avec une diminution du couvert en fait et voilà Jean tu as la parole merci je remercie monsieur maison grande et les autres orateurs de leur de leur exposé qui sont particulièrement clairs et intéressants la question que je vais poser ou plus exactement l'observation suivie d'une question que je vais poser s'adresse spécifiquement à monsieur maison grande sur un sujet sur lequel je me suis moi-même heurté en tant que point de vue technique il y a encore quelques années c'est le niveau le niveau de l'eau disons le niveau des océans alors pourquoi est-ce que je m'y suis intéressé c'est pour des raisons des raisons de dynamique fluviale étant donné que l'étude des propagations des ondes de cru ou des ondes de rupture sur une rivière ou sur un fleuve dépend essentiellement bien évidemment du niveau de la mer au bout alors la grosse difficulté de cette affaire là c'est que les océans sont dans un réservoir qui est formé par les cuvettes du fond des océans par les bordures continentales et le contenant est en perpétuelle évolution autrement dit on a un réservoir une sorte de baignoire en caoutchouc si j'ose dire qui bouge de tous les côtés alors ça c'est un premier point et donc la partie niveau est peut-être à dissocier complètement de la partie masse de l'eau qui est dedans parce que si le contenant bouge il est évident que le niveau du contenu va bouger aussi et que là on a des grosses difficultés pour s'en sortir alors plusieurs observations là-dessus la première c'est au niveau de l'altimétrie il y a trois moyens de mesurer l'altimétrie il y a le GPS classique qui est une orbitographie mais qui ne joue pas dans le cas présent il y a le radar et le radar avec une zone d'impact de l'ordre du kilomètre ou de quelques kilomètres il y a le lidar qui est avec un laser qui est beaucoup plus restreint et puis il y a la grande fauchée dont on nous a parlé tout à l'heure alors les uns et les autres sortent à de grosses difficultés au point de vue mesure d'abord dans l'atmosphère bon les ondes radar sont alors il y a de grosses corrections et bien il y a surtout deux corrections qui sont très difficiles c'est les vagues alors on admet dans le radar classique à quelques kilomètres que ça que ça aplatit plus ou moins les vagues mais enfin bon ça les moyenne le lidar lui c'est pas vrai et la grande fauchée c'est autre chose alors il y a un deuxième point qui est également très très embêtant dans tout ça c'est la pression atmosphérique n'oublions pas qu'une variation de 1 hectopascal ce qui est quand même très peu de choses puisque souvent une dépression ou un anticyclone c'est plusieurs dizaines d'hectopascales 1 hectopascal c'est un centimètre or a-t-on des mesures précises locales de la pression atmosphérique alors avec les bouées argos oui mais là encore il y a des difficultés on ne les a pas toujours instantanément et j'ai vu beaucoup de courbes dans lesquelles qui n'étaient pas corrigées en fonction de la pression atmosphérique ce qui est toujours un peu gênant et qui laisse des difficultés intellectuelles par derrière alors la conclusion de tout cela c'est que tout bouge qu'on est obligé de faire beaucoup de corrections tout récemment j'ai lu alors je n'ai pas eu de confirmation mais j'ai vu sur un site de la NASA que les mesures qui avaient été faites ils avaient été obligés de reconsidérer le niveau de référence parce que le niveau de référence qu'est-ce que c'est est-ce que c'est le géoïde mais le géoïde c'est très compliqué puis c'est un patatoïde est-ce que c'est l'ellipsoïde de référence ou est-ce que c'est des stations au sol là-dessus ce n'est pas très clair et il y a eu la NASA à l'heure actuelle envisagerait d'après ce que j'ai lu de corriger toutes ces mesures altimétriques à la suite de tout ça alors une question que je pose aux conférenciers comment arrivez-vous à vous dépatouiller de tout ça et deuxième question moi-même très pratiquement nous-mêmes quand nous avions à nous en sortir localement la seule solution qu'on ait trouvé localement c'était surtout pas de s'occuper de la montée moyenne globale mais c'était surtout d'essayer de faire une moyenne avec des marégraphes fixes le long du littoral qui était occupé et puis de voir leur évolution par rapport à l'évolution générale alors donc ça c'est une question comment est-ce que vous arrivez à vous dépatouiller de ça et une deuxième chose un deuxième remarque les mesures faites avec le satellite gravitémique gravimétrique grâce me paraissent extraordinairement bonnes et intéressantes et peut-être pourriez-vous nous dire si de ce côté-là il n'y a pas de très gros progrès encore à en attendre en particulier au niveau de la mesure des transferts d'eau qui seront peut-être finalement beaucoup plus précis grâce à ça que par des niveaux je viens de le dire sans micro en micro j'ai peur de ne pas me dépatouiller de cet ensemble de questions j'aurais dû signaler pendant l'explosé que je viens du côté imagerie optique de la force et que si l'altimétrie radar fait partie des instruments que nous utilisons dans l'équipe je n'en suis pas un spécialiste néanmoins je ne vais pas essayer de m'en sortir comme ça je vais quand même essayer de répondre à vos questions dont je regrette de ne pas avoir pris les détails avec des notes mais je vais redire moi si je ne suis pas assez complet sur ma réponse ce qui me vient en mémoire je vais faire ça à rebours vous parlez de la gravimétrie vous avez raison c'est très intéressant paradoxalement c'est sur la gravimétrie à l'heure actuelle qu'il existe le plus d'incertitudes en termes de mesures absolues de la variation du stock alors que sur le niveau de la mer avec bien entendu toutes les précautions qu'il faut prendre et que vous avez évoqué je pense de façon quasi exhaustive il y a des spécialistes alors là du coup je botte en touche mais il y a des spécialistes de plusieurs équipes différentes qui s'attachent à corriger les différents effets les effets atmosphériques les effets ionosphériques les effets de géoï des choses comme ça et il y a consensus malgré les différences de méthode il y a consensus alors le mot consensus est peut-être parfois un petit peu dangereux en tout cas sur la tendance la fameuse tendance que j'ai montré de 3,1 3,2 millimètres par an il y a un consensus à l'heure actuelle donc ce chiffre là qui est obtenu j'espérais à un moment parler de la moyenne pour m'en tirer avec une pirouette et vous avez l'air de dire que la moyenne finalement ça ne fait qu'aggraver les choses je ne suis pas tout à fait d'accord on trouve bien donc de façon consensuelle une tendance de 3,2 millimètres par an et alors vous évoquez la marégraphie les tendances que l'on trouve de façon locale sont confirmées vous pensez bien qu'on ne se prive pas de ce type d'informations sont confirmées par les observations in situ dont on bénéficie grâce à la marégraphie alors il se peut que vous soyez c'est très possible c'est même certain que vous soyez mieux renseigné que moi à ce sujet ce que je peux vous dire c'est que les spécialistes notamment Annie Caznave qui est donc que vous connaissez tous probablement qui travaille depuis de nombreuses années sur le niveau de la mer traite ce type de questions de façon la plus précise possible la plus sérieuse possible avec tous les spécialistes du traitement du signal possibles et imaginables soit en France en collaboration avec des partenaires comme CLS ou avec les Etats-Unis ou avec les Amens il y a de nombreuses équipes et on compare les résultats on les confronte on confronte les méthodes et bon ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des petites questions actuellement la barre d'erreur c'est peut-être par ça qu'il faut que je conclue le niveau d'incertitude sur la mesure est millimétrique c'est quelques millimètres sur les océans et sur les réservoirs des surfaces continentales on est plutôt au niveau de quelques centimètres alors je ne sais pas si je vous ai convaincu je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose c'est que un, effectivement ce sont des mesures moyennes deux, la marégraphie est utilisée trois, il y a des armadas de gens qui s'attellent au traitement de ce signal et quatre, paradoxalement quand même même je pense que la gravimétrie est un système très très intéressant actuellement la barre d'erreur sur l'information gravimétrique est bien supérieure à celle que l'on obtient aujourd'hui en termes de valeur absolue en relatif au rapport signal-bruit que celle que l'on a avec l'altimétrique et de très forte qualité alors dites-moi si j'ai omis très certainement vu le détail des questions que vous avez posées mais est-ce que je réponds un peu à vos à votre oui je vous remercie tu es rassuré Jean tu es bon non bon André André Neveu une question plus concrète à Cécile Dardel ce que vous nous avez dit sur la concentration de l'eau de pluie dans les mares due à l'érosion est-ce que ça se retrouve dans les rivières avec une accumulation d'eau dans les rivières en saison des pluies et inversement est-ce qu'on n'a pas à ce moment-là l'inverse en saison sèche avec des rivières qui s'assèchent un peu plus vite qu'autrefois j'ai pas travaillé moi-même sur ce sujet-là donc je dirais peut-être un peu des bêtises mais de mémoire effectivement il y a au Niger il y a des crues très fortes qui ont été qui se sont passées ces dernières années notamment à Niamey par exemple le phénomène inverse je pense pas qu'il existe un assèchement plus fort je ne pense pas ce qui se passe vraiment c'est que c'est vraiment un résultat de l'érosion des surfaces continentales qui fait que l'eau de pluie accède plus facilement aux mares je sais pas si ça elle accède aussi aux rivières est-ce que ça reste dans des mares localisées ou est-ce qu'il y a une accumulation plus importante dans les rivières je pense pas que ça soit un phénomène majeur dans les rivières non sachant que la rive du Niger est quand même assez habitée donc je pense qu'il y a d'autres d'autres facteurs un peu plus donc les crues à Niamey sont dues à ce qu'il y a plus un peu plus cette année il y a plus plus et puis je pense que les gens qui habitent tout proche maintenant sur des zones inondables en fait donc les dégâts sont très importants donc le côté anthropique de la chose d'habiter des zones inondables fait que les crues sont catastrophiques merci alors je parle en tant que pédologue qui a travaillé une bonne partie de sa carrière dans le Sahel il y a une différence entre les sols sableux et les sols argileux en ce sens que les sols argileux se compactent facilement avec un croutage et ce croutage fait que le plus important n'est pas la quantité de pluie qui tombe mais l'intensité de la pluie ce sont les pluies les plus intenses au début des pluies qui ruissellent énormément vers les mares et ce n'est pas des années à forte pluviométrie où les mares sont les plus remplies c'est souvent les années à forte intensité des pluies après l'encroutement dû à la sécheresse d'un certain nombre d'années alors moi je vous parle j'ai travaillé ces régions là sur la sécheresse dans le Sahel entre 1965 et 70 et je suis très content d'entendre parler de reverdissement mais je pense qu'il doit y avoir une très grande différence entre les sols sableux les sols angileux croûtés et un certain nombre de sols limoneux qui ont un comportement un peu différent et l'intéressant c'est justement que le revertissement des sols sableux va permettre la diminution du ruissellement et la percolation va permettre le redépart de la végétation en tout cas très intéressant d'apprendre le revertissement parce que dans mon air de travail on parlait de dégradation uniquement merci Bernard la question porte sur la pression d'élevage enfin disons dans les différentes zones parce que dans ces régions du Sahel on sait très bien que la végétation est très fragile et il suffit que le nombre d'animaux c'est la richesse des éleveurs les broraux autres jouent beaucoup si vous avez des cheptels importants dès qu'il y a un peu de difficultés ils bouffent tout et on a et le cheptel meurt alors je ne sais pas si vous avez pu avoir entre les deux régions est-ce qu'il y a vraiment une différence de pression sur le pâturage de surpâturage dans une zone et de sous-pâturage dans l'autre voilà parce que ça ça me paraît être un élément tout à fait fondamental dans les zones sahéliennes alors j'ai mon collègue Pierre Yarnot qui est vraiment spécialiste de la question mais qui n'est pas là pour défendre donc je vais être obligée de le faire à sa place donc le gourmand est une région qui est très pastoral le Fagara est une région agro-pastoral donc effectivement la pression existe dans les deux régions par contre les effets du pâturage peuvent d'après ce que j'en ai compris aussi je ne suis pas encore une spécialiste non plus mais les effets peuvent être positifs et négatifs il faut les deux ce qu'on pense effectivement il y a le bétail il va manger l'herbe pendant la saison de croissance après mais ce sont quand même des troupeaux qui se baladent un petit peu partout donc la pression n'est pas ciblée sur un endroit précis mais d'un autre côté les effets positifs aussi du pastoralisme ont des rétroactions positives sur le couvert en bas et finalement avec un enrichissement des sols voilà donc je crois qu'il est assez difficile de voir lequel des deux mais dans la région je pense qu'il n'y a pas de surpâturage l'effet n'est pas négatif peut-être même positif bonjour merci pour vos exposés que j'ai beaucoup apprécié alors première question à madame Gardel vous avez montré qu'au Sahel donc il y a un reverdissement et moi j'ai vu de votre courbe sur les précipitations qu'il y avait une augmentation des précipitations aussi ces dernières années votre courbe était locale mais j'en ai vu d'autres sur des régions un peu plus importantes qui montraient la même chose donc on a une augmentation des précipitations du coup je me pose une question qui est un petit peu à côté de ce que vous avez fait et vous m'attendiez là-dessus c'est qu'il y a quelques années quand dans les années 70-80 on a eu ces grosses sécheresses on disait que les surpâturages changeaient la végétation et que la végétation étant plus faible ça changeait le cycle de l'eau par des interactions complexes et que du coup le Sahel perdait sa pluie et donc devenait de plus en plus désertique puis cette théorie a été attaquée parce qu'on ne voyait pas les variations d'albédo parce qu'on mettait en cause le rayonnement et l'albédo de la végétation et on a parlé d'autres choses quelquefois de changement climatique mais depuis quelque temps on montre que les modélisations que le changement climatique dans les modèles en tout cas ne montre pas du tout une diminution des pluies et on parle aujourd'hui de variations décennales des pluies qui seraient tout à fait naturelles tout ça reste très discuté dans la communauté comme vous dites sujet à controverse et puis je vois aujourd'hui que vous nous montrez un revertissement au Sahel qui me semble extrêmement patant enfin vraiment vous l'avez montré sur deux tas de régions sur 30 ans enfin bon on peut le voir je vois une augmentation de la pluie qui suit et je me dis est-ce que Charney en 77 en 75 avait raison ou Therman Charney qui disait que la relation végétation et pluie était essentielle avez-vous un point de vue là-dessus ? sur la relation végétation et pluie essentielle oui je pense qu'elle est essentielle effectivement bon merci merci vous le direz à ceux qui disent que c'est de la variabilité naturelle est-ce que je peux me permettre de poser une autre question à monsieur pardon oui je peux à monsieur Maisongrand donc vous pardon une question où vous nous avez montré que le cycle de l'eau n'était pas intensifié parce que vous avez montré les échanges entre l'eau l'océan et les continents qui étaient très variables mais qui ne montraient pas de tendance alors très bien après tout je dis après tout non non je vous crois parfaitement et c'est tout à fait intéressant et c'est vrai que dans les modèles on pense qu'il va y avoir une intensification de ce cycle mais peut-être qu'on ne le ressent pas encore très bien par contre j'étais surprise d'une chose c'est que quand vous avez montré ces échanges j'ai vu un maximum en année 2000 l'année 2000 or quand on voit votre variation du niveau de la mer sur les 15 ans ou les 20 ans que vous avez enfin depuis les années 1972 93 bon merci il y avait vraiment un pic les années El Niño l'année 97 98 où on voyait un maximum de la variation et moi j'avais attribué cette variation du niveau de la mer dans cette année là à un échange entre les continents et l'océan est-ce que vous avez une remarque à me faire là-dessus non attend il t'y répond à l'ordre la variance qui est représentée sur les courbes que j'ai montré tout à l'heure qu'elle soit sur le runoff calculé à partir des surfaces continentales ou le runoff calculé à partir du niveau de la mer à l'ordre 1 c'est El Niño effectivement qui apparaît sur les grands sur les grands pics que l'on voit les autres phénomènes sont assez bien corrélés alors je ne sais pas si c'est ce dont parle votre question on retrouve en gros les phénomènes de variabilité du niveau de la mer on les retrouve sur le runoff alors après je ne me souviens plus de la convention qui est adoptée si c'est positif pour le niveau de la mer ou si on a inversé le signe justement je suis en accord total avec vous je pensais que c'était beaucoup El Niño et j'ai été surprise de voir que les pics autour de 97 98 c'est quand même l'année El Niño du siècle était plus faible que le pic en 2000 à moins que j'ai mal regardé non mais il y a des choses comme ça tout réside effectivement dans l'interprétation qu'on va faire après ce genre d'études il faut maintenant qu'on fasse une étude sur la régionalisation et l'explication de ces pics alors on a commencé à regarder par zone de latitude et pour l'instant on n'est pas allé beaucoup plus loin que l'interprétation que l'interprétation El Niño mais c'est pas la seule c'est pas la seule merci de votre réponse alors je me permets du coup de faire un petit truc sur le niveau de la mer j'étais surprise que le niveau de la mer continue à monter ces 7 dernières années puisque vous savez bien la température qui a augmenté depuis 30 ans la température de l'océan enfin la température globale telle que la mesure les climatologues a augmenté depuis 30 ans et depuis 5-7 ans il y a un genre de palier si vous voulez on n'augmente pas on ne diminue pas mais on n'augmente pas et j'aurais cru qu'on le verrait sur le signal niveau de la mer or le signal niveau de la mer continue à augmenter alors habituellement quand on présente les contributions de chacun des facteurs qui expliquent le niveau de la mer on fait ce que j'ai fait on dit que grosso modo les deux tiers sont dus à la fonte des glaces et un tiers est dû au thermostérique ce que vous dites est vrai actuellement le thermostérique a eu enfin de ce que j'en sais actuellement a diminué au profit si je puis dire quand même c'est pas directement lié de ce qui se passe au niveau de la fonte de la fonte des glaciers ce qui fait que finalement on se retrouve toujours avec 3 mm et quelques les explications les raisons de ces 3 mm il y a des fluctuations dans l'explication voilà mais c'est pas conservatif mais ça confirme ce que vous dites oui bon moi j'ai été bien intéressé donc par toutes ces réflexions sur le cycle global de l'eau j'avais une question pour monsieur Rocca la 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 dans les 50 dernières années il y a des gens qui ont essayé d'évaluer s'il y avait eu augmentation et diminution des précipitations en regardant ça par zone de latitude et pour le moment en utilisant uniquement des données au sol et bon avec des conclusions un peu différentes selon évidemment les zones considérées ma question c'est est-ce que quand est-ce qu'on a des chances de pouvoir d'essayer ça avec les observations satellitaires est-ce que combien d'années d'observations il faudra pour pouvoir disons comparer ça avec ce type d'observations globales la communauté actuellement concernée par le problème en fait si on maintient une perspective purement statistique de signification statistique il nous faut 150 ans pour voir si c'est significatif mais c'est hélas la difficulté de ce problème donc en fait les études comme celles que j'ai montrées au tout début de ma présentation qui cherchent à chercher des contraintes des bornes inférieures ou supérieures aux fluctuations tendent à contraindre ce qu'on essaie de faire aujourd'hui qui concerne à estimer les tendances qui sont non significatives mais pas pour autant négligeables donc on va passer de la notion de purement de statistiques purement significatives ou pas qui pose de nombreuses difficultés observationnelles à en fait essayer de voir si on a une fluctuation qui est peut-être pas significative mais qui n'est pas négligeable donc en fait on va essayer d'estimer du signal qui est dans le bruit en le modélisant c'est un peu l'approche qui a lieu aujourd'hui avec toutes les limites que ça peut avoir on s'appuie à l'échelle globale c'est là où c'est le plus simple parce qu'en fait on a des théories assez solides d'équilibre radiatif convectif de la planète l'énergie que le soleil amène sur la terre on sait comment il se redistribue donc là on sait les gens appellent ça de manière assez rapide Closius Clapeon qui nous imagine que pour chaque degré de réchauffement de la planète on va avoir 7% d'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère donc ça c'est assez simple à comprendre et donc de ces 7% on peut les traduire en différentes augmentations de la pluie donc tant qu'on reste à l'échelle globale je pense qu'on a des contraintes énergétiques sur le système qui nous permettent de donner des bornes inférieures et supérieures de borner le problème et la difficulté c'est quand on va être régional et donc dans cette démarche d'évaluer des tendances toutes petites au regard des fluctuations naturelles on a besoin de contraintes par des processus physiques des modèles physiques qu'on peut tester parce que ça ne va pas être purement dérivé de l'observation et d'une autre part on doit améliorer l'observation pour en fait être capable de faire la part entre la fluctuation réelle et la fluctuation induite par le système d'observation et à cet égard si on regarde les barres d'erreur qu'il y a sur l'observation conventionnelle de la pluie au début des années 50 à nos jours c'est vraiment pas comparable et donc en fait il faudrait aussi revoir comment on peut gérer la notion d'incertitude sur la mesure qui commence à percoler assez clairement dans nos disciplines spatiales dans l'évaluation des tendances climatiques je pense que sur l'aspect méthodologique ça va être d'aller chercher ça donc de travailler dans des signaux qui sont enfouis un peu dans le bruit mais on sait faire et sinon de coller des modèles physiques le plus réaliste possible pour être capable d'évaluer certaines des modifications voilà je pense qu'il faut sortir de cette significativité statistique pure et dure qui risque de nous entraîner en fait la courbe que j'ai montrée je l'ai vue à une conférence il y a deux ans à Vienne et donc j'ai interpellé la personne en disant ok moi j'ai 20 ans de données satellites qu'est-ce que je fais et en gros la réponse c'est il faut attendre 100 ans et donc on a tous conclu qu'on arrive aussi à des limites du questionnement et donc il va falloir être inventif sur les méthodologies moi je crois vraiment profondément à l'idée de coller un modèle physique thermodynamique ou dynamique très simple pas du tout un gros modèle numérique compliqué qui va intégrer tout vraiment quelque chose de physique sur lequel on va pouvoir appliquer des contraintes et ainsi réfléchir en risque en fait plutôt qu'en quantification et à cet égard moi j'ai eu une étude qui m'a vraiment parlé beaucoup ces dernières 10 ans c'est la seule en fait que je considère qui m'a vraiment interpellé sur est-ce qu'on peut discuter les évolutions des systèmes précipitants dans le futur c'est une étude anglaise sur juste la partie du pays de Galles et de l'Angleterre qui travaillent en plusieurs temps tout d'abord les gens ont utilisé des modèles de climat globaux ceux qu'on entend à IPCC ou au GIEC pour calculer non pas la pluie en Angleterre mais pour calculer les grands changements interhémisphériques de température et de trouver des sortes de patterns ou d'anomalies comme ça à très très grande échelle donc c'est à dire qu'ils ont extrait le signal climatique du modèle de climat ensuite ils ont forcé des modèles météorologiques les plus récents ceux qui servent à faire les prévisions en Angleterre excusez-moi ils les ont forcé avec des dizaines de scénarios pour des différentes hivers où ils ont autorisé toute la météorologie synoptique à s'exprimer dans des centaines de calculs ils ont d'ailleurs utilisé des systèmes partagés d'ordinateurs dans le monde entier c'était tellement gros comme calcul et de ça ils ont sorti une distribution des scénarios météorologiques possibles qu'ils ont utilisé comme un forçage stochastique de rivières et donc à la fin au lieu de nous dire il pleut plus il pleut moins j'y crois j'y crois pas ils ont sorti une distribution des précipitations sous le scénario climatique de grande échelle traduit par les modèles les plus réalistes qui étaient à leur disposition et donc au lieu d'une notion statistique on est passé à un changement du risque changement de la distribution en fonction de la variabilité à la fois de l'atmosphère de l'hydrologie mais tout ça contraint à très grande échelle par un signal qu'on espère que le modèle de climat sait faire à peu près donc il y a eu ces premières pistes là qui je pense sont encourageantes qui sont très très critiquables à certains égards parce qu'il y a toujours beaucoup de modèles qu'on empile mais qui relèvent d'une démarche de réfléchir en changement de la distribution plutôt qu'en simple seuil ou significativité qui sont intéressantes voilà et moi je pense qu'il faut garder l'idée d'adjoindre à nos réflexions numériques des modèles physiques de fonctionnement des écosystèmes je voyais là au Légos les gens travaillent sur les upwelling au large des côtes péruviennes bon ben là on peut fabriquer un système dynamique simple le comprendre de l'idéaliser et là lui mettre des contraintes pour voir ce qui risque de se passer et de tester ces contraintes physiquement étayées sur les observations c'est un peu la démarche qu'on pourrait avoir mais effectivement on aura acquis le signal qu'on cherche à avoir bien après qu'on ait les moyens d'agir sur sa cause notre trésorier perpétuel demande la parole oui c'est pas pour parler de sous pour parler du sujet des télédétections je suis d'abord très heureux de voir que ayant été depuis le début de l'ANSAT l'ANSAT 1 disons les images ont été disponibles en 72 il y a eu quand même un progrès dans la notion d'erreur possible les vendeurs de télédétection pendant une vingtaine d'années nous ont vendu les outils de la télédétection comme étant donnant la vérité sans marge d'erreur puis ensuite on a commencé à parler de biais de marge d'erreur fixe et je vois que maintenant on parle dommage d'erreur probabiliste ce qui est merveilleux il y a un très gros progrès de ce côté j'aurais une question pour monsieur Rocca et peut-être monsieur Maisongrand ils ont parlé d'utilisation conjointe de différents types de satellites des satellites d'observation des ressources naturelles et des satellites météorologiques enfin à résolution beaucoup plus faible mais ces satellites ont des des orbites qui vont dans tous les sens il y a des orbites nord-sud des orbites diagonales et donc la grille des pixels de chacune de ces images sont évidemment dans l'orientation différente comment on fait quand on superpose ces pixels pour avoir est-ce que quelle est la précision en coordonnées géographiques qui permettent de dire que je suis sur tel pixel de tel satellite et tel autre pixel de tel autre satellite et tel autre pixel de ce troisième satellite enfin il y a un petit problème peut-être de résolution qui est intéressant à creuser pour madame d'ardel elle nous a montré une courbe de corrélation entre la vérité terrain enfin ce que j'appelle la vérité terrain et l'interprétation de cet édit elle m'a un peu déçu en se satisfaisant d'un carré du coefficient de corrélation de 0,38 je pense que peut-être un coefficient de corrélation plus élevé qui nous donne 0,60 serait peut-être plus disons plus convaincant mais enfin et mais la question principale que j'aurais à lui poser c'est bon ce fameux indice normalisé de la végétation c'est le DVI il nous donne une information sur la production de la végétation mais il ne nous donne pas grand chose sur la qualité du tapis végétal sur la hauteur la stratification vous avez parlé des arbres mais vous avez dit effectivement c'est pas facile mais il y a des arbres des arbustes des arbres de la végétation suffrutaissante et puis il y a des graminées donc il y a est-ce que les observations de terrain permettent d'en dire un peu plus sur la le renouveau du tapis végétal ou est-ce qu'il y a peut-être une plus grande production mais peut-être aussi une dégradation du tapis végétal par ailleurs ou dégradation par rapport à l'utilité de ce tapis végétal pour les pasteurs ou pour d'autres ou pour les gens le bois de feu pour des choses comme ça voilà multi plateformes multi instruments et géolocation en fait c'est quelle que soit la taille des pixels on a une précision sur le pointage des instruments qui est diabolique donc sur Megatropik on est on est kilométrique pour des pixels de 50 donc c'est à dire qu'on sait où ils sont exactement sur la terre on les positionne dans le temps de manière aussi très très précise on arrive à calculer donc ça c'est quelque chose qu'on a fait au LMD l'année dernière on a calculé des rendez-vous de deux satellites on arrive à les prévoir quelques jours à l'avance on calcule des rendez-vous de pixels en fait on arrive à dire à tel lieu telle heure tel instant les deux instruments vont scanner et croiser leurs mesures puisqu'on utilise ça pour inter-étalonner les instruments donc derrière l'effort de combinaison c'est pas les aspects géographiques qui vont poser le plus de difficultés c'est les aspects radiométriques c'est comment on combine une observation qui à un moment vient du satellite A qui a été étalonné sur sa propre physique avec l'autre qui est presque pareil mais pas tout à fait pareil peut-être étalonné un peu différemment et donc là il y a des travaux de groupes de travail internationaux ils se réunissent demain au CNES à Toulouse où on a une réunion dédiée au micro-ondes on va essayer de trouver des façons justement de caler radiométriquement l'ensemble des satellites de nos constellations pour qu'on puisse justement passer de manière transparente d'une plateforme à l'autre et donc en fait je ne sais pas si ça répond à votre question mais c'est un peu l'effort il est autour de cet aspect radiométrique pour nous et on arrive en fait à modéliser ou à corriger l'ensemble de la géométrie d'observation moi je ne suis pas en train de détail mais les radiomètres micro-ondes sont à balayage conique pour justement que chaque pixel soit observé avec le même angle contrairement à un balayage transverse qui va avoir une modification de chaque géométrie donc tout ça c'est pris en compte je pense vraiment que là les gens du CNES en l'occurrence c'est rare que moi je ne suis pas très gentil avec les gens du CNES en général mais là je peux faire une exception en tout cas ceux qui travaillent sur le pointage et sur le calage des pointages ils ont développé une culture de la géométrie et du positionnement via l'expertise de Spot en fait qui déploie dorénavant sur l'ensemble des missions qui est vraiment hors norme je veux dire ils sont très très en avance au niveau mondial et on a bénéficié dans Mégatropique de leurs efforts et bon c'est vraiment impressionnant la qualité de la précision de contrôle de tous ces aspects géographiques voilà je confirme le caractère diabolique des précisions atteintes actuellement dans le positionnement et dans la géométrie appliquée aux images quelle que soit la nature des images je veux juste faire une petite remarque par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure vis-à-vis de l'ANSAT et d'autres missions spatiales il faut bien voir une chose c'est que dans certains types de télédétection comme la télédétection optique on va travailler avec l'indice de végétation qui est une approximation de l'indice foliaire on ne va pas mesurer directement l'indice foliaire d'ailleurs il y a beaucoup d'études qui portent sur l'opérateur qu'on peut établir entre cet indice foliaire et cet indice spectral on n'a pas de lien direct entre les deux entre la mesure et la variable d'intérêt en revanche si vous parlez d'altimétrie vous mesurez je disais tout à l'heure le radar ça mesure du temps donc une distance pour peu qu'on connaisse la vitesse de déplacement de l'onde et là immédiatement la mesure intrinsèquement est homogène à la variable physique d'intérêt et donc les philosophies ne sont pas tout à fait les mêmes on va chercher effectivement à avoir une précision rapport signal bris bris sur une réflectance on ne va pas avoir un gain phénoménal sur l'estimation de l'indice foliaire dès lors en revanche qu'on va améliorer le rapport signal bruit sur une mesure radar pour le niveau d'une enveloppe fluide ça va impacter directement la qualité de la mesure du niveau de cette enveloppe et là il y a quelque chose de très important et pour finir très très vite la façon dont on mélange ces différentes sources d'informations l'optique le thermique la ultimétrie ça passe ces informations n'ont pas la même résolution ni temporelle ni spatiale on utilise très très souvent et beaucoup les modèles comme opérateurs justement de brassage de toutes ces informations avec bien sûr à l'interface ce qu'on appelle soit les modèles de transfert radiatif mais des opérateurs qui permettent de brancher la mesure télédétectée avec le modèle voilà en complément de ce que Rémi a dit à mon tour donc pour la première remarque que vous avez faite sur le coefficient de corrélation effectivement pas excellent je vous l'accorde totalement il faut que j'apprenne à le présenter d'une façon bonne mais ce qu'il y a c'est que vraiment les deux jeux de données étaient tellement différents que déjà on est assez content de voir que les deux montrent les mêmes tendances négatives et que ce coefficient de 0,38 on s'en contente relativement mais il faut que je le présente un peu mieux votre deuxième question qui portait sur effectivement la qualité du couvert plutôt que simplement la quantité de verre en fait la base de données qui existe est beaucoup plus complète que simplement la masse aérienne de la strataire bassée que je vous ai présentée ici donc on a à disposition la composition floristique la pression de pâture la hauteur etc je n'ai pas fait toute analyse parce qu'évidemment c'est un peu compliqué mais mes collègues ont déjà travaillé dessus et notamment ce qu'ils ont remarqué après la sécheresse un des facteurs une des conséquences ça a été la mise en place d'espèces pionnières le couvert végétal après la sécheresse a assez vite repris dès lors que les pluies sont en revenus mais avec des espèces pionnières donc pas les mêmes espèces que les années précédentes à la sécheresse donc un appauvrissement du couvert en termes de contribution des différentes plantes mais ensuite au bout de quelques années assez rapidement c'est revenu à une composition forestique normale entre guillemets voilà donc effectivement c'est très important quand même de pas semblant se contenter d'avoir juste un aperçu de ce qu'on appelle le greenness index qui donne juste un aperçu du couvert végétal mais effectivement pas du tout de sa qualité en termes de pour le couvert ligneux c'est vraiment assez compliqué à suivre parce que notamment au Fakara où l'occupation des sols va avoir un impact assez différent en fonction de si les parcelles sont cultivées ou pas donc le bois va être coupé une année et pas l'autre donc ça fait que c'est assez compliqué d'avoir une image globale de ce qui se passe dans la région et je pense que d'une région à l'autre ça peut facilement vraiment changer en fonction des pratiques voilà mais il y a eu beaucoup de variables complémentaires pour avoir un aperçu deux dernières questions rapides si possible comme les données satellitaires s'affinent de jour en jour elles vont devenir stratégiques bien entendu je voudrais savoir qui a accès qui paye et quels sont les coûts si vous pouvez m'en dire et puis pour le futur je voudrais savoir si un jour dans ce monde qui va devenir peut-être un jour avec harmonie et partage je voudrais savoir comment on va pouvoir trouver les équilibres par exemple si on prend le Brésil leur dire bon ben maintenant ça y est vous avez assez coupé il faut s'arrêter est-ce qu'un jour vous pourriez nous dire voilà stop au Brésil il faut arrêter de couper des arbres alors oui sur les coûts l'accessibilité et des coûts alors Megatropic c'est 250 millions d'euros donc c'est un lancement inclus exploitation comprise c'est une mission Earth Explorer dont les indiens ont mis à peu près 60% et la France un peu moins 40% les satellites avec des processus actifs comme SWOT ou comme TRMM c'est plutôt un milliard d'euros en coût donc ça c'est les états qui le financent et après selon la génération du produit auquel on appartient on va avoir différentes ce qu'on appelle des politiques de données différentes il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi ici mais ce que je veux dire c'est qu'en météo donc la pluie vous allez voir aussi la question qui est assez intéressante la météorologie s'appuie sur l'organisation mondiale de la météorologie qui a une politique de distribution gratuite des données de mise à disposition de l'ensemble des données pour tout le monde avec juste le coût du média normalement avec internet maintenant on télécharge donc il n'y a plus de coût donc en gros c'est gratuit pour tout le monde et si demain vous voulez télécharger les données Megatropic attendez encore une semaine ou deux mais vous pourrez le faire de chez vous n'importe qui peut y accéder ça fait partie des grosses difficultés qu'on a eu avec Megatropic dans certaines discussions dont Michel se souvient parce que les indiens étaient très peu motivés à cette idée de mettre tout à disposition de tout le monde parce qu'ils avaient des enjeux géopolitiques forts sur ça mais bon nous on suit cette démarche et puis en fait on est tiré vers le haut par la NASA qui pour des raisons que j'ignore a une politique de gratuité absolue sur l'ensemble des données météorologiques donc tout ce qui est mesuré depuis l'espace est rendu aux citoyens qui ont contribué à le financer de manière assez directe ça c'est pour la météorologie et donc la pluie de mon point de vue elle appartient à la communauté météorologique mais dans d'autres cas on peut la considérer comme appartenant à d'autres disciplines pour lesquelles je suis moins sûr que les données soient aussi libres d'accès je pense en particulier certaines données d'hydrologie qui sont extrêmement dures à récupérer dures à négocier et si vous allez un peu plus loin les données qui sont possédées par certains pays du continent sahélien ne sont pas du tout accessibles les données des météos nationales sont difficilement accessibles mais globalement sur les satellites c'est l'intérêt c'est qu'on va donner tout gratuitement enfin c'est ce à quoi on s'évertue et puis peut-être par rapport au Brésil moi je pense que l'intérêt de ce qu'on a montré là c'est qu'en fait on fabrique de la connaissance on va inférer des nouvelles hypothèses ou au contraire à contredire une nouvelle théorie etc et je pense que c'est ça notre rôle d'orthodoxe scientifique et je pense qu'après c'est des problèmes sociétaux que la société dans son ensemble doit s'emparer pour savoir si les Brésiliens doivent continuer à couper ou pas leur forêt je ne saurais me prononcer là-dessus on rentre dans un autre domaine bon une dernière question de notre vice-président il y a quelque chose qui titille les économistes depuis très longtemps c'est l'idée de faire des systèmes d'assurance récolte qui seraient basés sur des données météorologiques objectives alors je serais curieux de savoir ce qu'en pense ce que vous en pensez quel serait le sérieux d'une chose comme ça on voit une vraie question de fond c'était pour l'ensemble des intervenants j'ai vu effectivement dans un projet Skype qui est commun qui finance d'ailleurs une partie de ma thèse des gens qui s'intéressent à ça qui sont en train d'essayer d'implémenter des modèles pour que ça marche après je ne sais pas effectivement comment ça va marcher mais je sais qu'ils s'intéressaient aux données que j'utilise pour mettre en place ces modèles sachant que mes données sont donc à 9 km de résolution une incertitude assez forte quand même sur la localisation etc je ne sais pas trop si c'est vraiment mais je dirais même que c'est plus sociétal peut-être que technique comme problème c'est mon comment implémenter ce genre de je ne sais pas trop si l'un de mes collègues veut répondre toi tu dans la même de ce que Cécile exprime dans le projet de nos collègues la financée par l'ANR sur l'Afrique il y a toute une dimension en lien avec l'économie donc on va essayer d'amener des données satellites pour forcer des modèles du moins socio-économiques mais d'alerte sur les cours du grain etc dans ces pays là et alors en fait ce qui se passe c'est qu'on arrive très vite à un problème très simple c'est que c'est impossible à valider parce qu'en fait dès qu'on va donner l'information attention le cours va baisser parce que la pluie a été mauvaise sur la dernière décennie les bris s'ajustent etc les gens sont très très dynamiques et du coup ils corrigent tout de suite en temps réel donc on n'arrive pas à faire d'expérience témoin et donc en fait ça reste très ouvert voilà c'est ça c'est un peu ce que je veux dire si en plus si en plus l'économie n'arrive pas à suivre les modèles ça devient grave une petite remarque par rapport à l'importance de l'objectivité des données alors certes dans les systèmes prévisionnels il y a une valeur économique il y a un petit revers à la médaille c'est que par exemple actuellement le cours du blé le cours du maïs connaît des fluctuations finalement qui ne sont pas majoritairement expliquées par la loi de l'offre et la demande qui va être fonction du rendement des cultures à l'échelle globale mais qui est amplifiée il y a un effet amplificateur de la spéculation donc c'est aussi quand on parle de l'objectivité de l'information il y a aussi un effet un petit peu peut-être dont il faut se méfier en tout cas sur lequel il faut apporter une régulation je crois que seulement 20% je demande confirmation je crois avoir lu en septembre 2012 dans le monde que 20% de la fluctuation des cours du blé a été corrélé a été expliqué par la variabilité de productivité du blé et le reste est tendu à l'action des spéculateurs donc là il y a des problèmes de régulation de marché dont il faut aussi tenir compte mis à part les aspects prévisionnels qui bien entendu sont très intéressants ça serait dommage de s'en dispenser si donc tu as eu une réponse à ta question à moitié je te sens à moitié oui mais ça mériterait une séance d'accord bien pour l'instant on va demander à l'impérior de conclure si tu n'y vois pas d'inconvénients en ouvrant peut-être d'autres perspectives je ne voudrais pas que la nuit qui tombe sur l'Europe soit un symbole négatif mais celui d'une aurore qui va naître en particulier tout ce qu'on vient de voir est-il encore besoin de rappeler les modélisations des changements climatiques sont au coeur de la plupart des études et vos questions l'ont montré des études prospectives de nos sociétés du niveau régional au niveau global au coeur de ces changements climatiques et en complète interaction avec les changements globaux le cycle de l'eau et les énergies mises en jeu en sont le neugordien d'où la séance d'aujourd'hui qui a montré combien l'eau disponible pour l'évaporation est toujours très variable au niveau des surfaces continentales selon les apports des pluies j'espère qu'on aura un jour un catalogue en effet de véritables bases de données pour ces pluies mais bien sûr de la neige ou de la glace apports induits par la physique de l'atmosphère nous y savons les mouvements de l'atmosphère les transferts de masse d'eau d'énergie entre océans et continents on a eu des schémas finalement au niveau des continents l'eau est partiellement stockée en glace mais surtout dans les sols pour être pompée on nous l'a rappelé par les écosystèmes et rejetée dans l'atmosphère le surplus est transféré par l'hydrologie vers nappes et océans l'effort considérable des incertitudes des modèles qui pour moi est trop souvent limité à des intercomparaisons entre les modèles doit absolument se poursuivre avec pertinence comme on vient de le voir à travers un certain nombre d'exemples en vue d'assurer des validations expérimentales dont beaucoup dépendent de mesures plus ou moins sophistiquées de télédétection satellitaire que les autres technologies comme on vient de le voir du spatial permettent de développer vous avez ici un exemple les anomalies à l'ignore qu'on a vu et comment on peut les mesurer de façon très ponctuelle puisque c'est une journée avec un différentiel de 30 cm entre l'ouest et l'est du Pacifique cet effort de mesure de calibration d'élaboration comme on l'a vu de grandeur appropriée aux validations est en constante progression et il représente pour moi la seule vraie démarche d'accompagnement de la science dans le cas du cycle de l'eau et de leur modélisation il est crucial de mesurer le maximum d'entrées nécessaires aux modèles mis en oeuvre à travers l'assignation de données et de valider les principales variables d'état en évolution au sein de ces modèles enfin il est nécessaire d'obtenir des mesures pour les principales sorties dominantes nous en avons vu quelques-unes quelques essais de mesures sur les stocks les flux mais aussi les états ce qui a été au centre de ces exposés enfin il y a aussi je l'ai rappelé à l'instant un cycle de l'eau qui n'est pas purement physique mais en interaction avec les développements des systèmes biologiques en particulier les écosystèmes et bien sûr les sociétés il y a des tas de variables ici vous avez la concentration glorophile on a vu quelques questions à ce sujet donc vous voyez qu'il y a de nombreuses possibilités donc les systèmes biologiques sont considérables dans les modifications des systèmes d'échange entre le continent l'océan et l'atmosphère malgré la difficulté des explorations expérimentales on vient de le voir c'est quand même compliqué surtout à l'échelle globale nous avons pu découvrir grâce aux conférenciers de ce jour quelques exemples d'analyses complexes ils mixaient des mesures différentes complémentaires continues et souvent traitées par des modèles on vous l'a dit plusieurs fois pour obtenir des exploitations des interprétations des analyses cohérentes et enfin avoir des résultats utiles aux validations et surtout des séries de données exploitables c'est pour ça que je demandais à notre famille de fournir des séries de données exploitables des données il en existe mais elles sont quand même épars comme ici où on s'est amusé vous allez le dire à comparer vous voyez l'année 2003-2006 sur l'Europe pour essentiellement traduire le fonctionnement du couvert végétal à travers le rayonnement utile à la photosynthèse non utilisé donc réfléchit et on en déduit des couverts plus ou moins secs et on voit qu'en effet en 2003 année chaude il y a eu des effets non déligeables en particulier dans une partie de la France ces bases de données sont indispensables aux analyses climatiques qui se fondent sur des grandeurs éminemment variables à toutes les échelles de temps horaires journalières saisonnières interannuelles et d'espaces local ou global grâce aux exposés que nous avons eu divers et leurs divers domaines d'application il m'est apparu clairement que la télédétection satellitaire répond tout particulièrement bien aux trois conditions souvent essentielles pour les études environnementales sur le cycle de l'eau récurrence temporelle mais on n'a pas beaucoup de séquences montrent les résultats à quelques journées donc des récurrences temporelles de longue série de données donc là il y a un effort à faire deux une vision à distance permanente une couverture globale tout en ayant la possibilité de faire des zooms ça on a vu qu'il s'était fait particulier voir des sondages au sein de gros systèmes on a vu les systèmes convertifs on peut parler de gros systèmes d'orage le cyclone voilà un exemple de description que j'ai tiré d'un ouvrage que Rémi Roca a patronné et qui traite de toutes ces questions de climat et de télédétection troisièmement la possibilité de combiner de façon spatio-temporelle diverses mesures satellitaires on a eu de nombreux exemples qu'elles soient sur un seul satellite ou le plus souvent sur plusieurs on a vu une armada ces nouveaux regards croisés portés de l'espace sur la biosphère quantifient et multiplient grandeur et paramètres caractéristiques des interfaces terrestres que sont l'atmosphère ou les surfaces de la biosphère tant océanique que continentale ils permettent de décrire selon les zones géographiques considérées les dynamiques temporelles intra- et interannuels réalistes car elles résultent de mesures qui intègrent naturellement toutes les contraintes spatio-temporelles terrestres d'origine biotique et abiotique et dans une certaine mesure également leur action cumulative puisque ce sont des mesures de terrain qui intègrent tout le passé ainsi toutes les activités humaines à grande échelle dont les rejets atmosphériques gaz à effet de serre aérosol particules énergie sont ainsi explorées et mesurées grâce à la détection satellitaire par exemple questions qui ont eu lieu qui sont bien connues le passage de la forêt ici amazonienne à l'agriculture vous en avez des exemples un peu partout c'est tellement parlant le passage du pastoralisme non maîtrisé à une steppe en désertification peut-être dans certaines conditions de ce que Cécile Dardel nous a dit surtout quand le climat est difficile on peut suivre le développement de l'irrigation nous en avons vu quelques images sur les grandes régions à forte densité humaine l'interméabilisation des sols par l'habitat l'industrialisation et les voies de communication voilà un exemple lorsqu'on regarde ceci de nuit toutes ces évolutions sont des facteurs d'impact des changements globaux et des effets climatiques plus ou moins importants et leur observation par télédétection spatiale en particulier aide à jeter un nouveau regard sur les interprétations habituelles et repose des questions ce fut le cas de l'intervention de Cécile je crois qu'on peut retenir de ces exposés les points suivants pour les modèles de climat et pour une analyse réelle des évolutions de la surface de la planète les collections de données archivées qui couvrent à la fois le long terme actuellement on a vu quelques exemples de quelques décennies et toute la surface du globe représente une source inestimable de renouveau scientifique le suivi spatio-temporel de nombreux éléments de ce cycle associés à des progrès de fiabilité de sensibilité mais aussi de calibration d'intercomparaison des instruments sans oublier le progrès des modèles d'interprétation de ces données sont de plus en plus performants et conduisent à une évolution rapide des qualités de ces différentes données disponibles elles sont devenues indispensables pour interpréter les tendances régionales ou même plus locales car elles informent d'une réalité qui seule pousse le chercheur à analyser les divergences avec ses propres données pour améliorer à terme les schémas au sein des modèles qu'ils soient de circulation générale en particulier deuxièmement cette recherche constante d'une vérité terrain adaptée aux échelles spatio-temporelles des modèles climatiques est devenue le maillon indispensable des avancées et pronostics futurs pour une bonne fiabilité enfin je voudrais dire que malgré ces complémentarités de l'observation satellitaire et de l'évolution des modèles ces derniers ne permettent d'apporter que des résultats de type scénario probable avec certes deux mains de meilleures estimations sur les fourchettes d'incertitude mais pour moi ils ne pourront pas apporter de sitôt de véritables prédictions avec une incertitude chiffrée mais seulement des tendances probables et ceci pour deux raisons d'une part malgré les efforts continu de la recherche trop de processus ne sont encore que trop schématiquement ou pas du tout instruits et souvent accolés sans connaître la multiplicité des interactions entre eux ce qui fausse sur le long terme les évolutions induites d'autre part cette complexité des interdépendances avec les processus biologiques s'accroît avec leur diversité de réactions et leur temps d'adaptation souvent assez rapide et s'oppose en ceci au processus physique relativement intangible mais plus important deviennent les éléments dominés par l'évolution de nos sociétés dont les aspects moteurs sont encore plus mouvants les conséquences de ces deux points laissent un fort degré d'incertitude dans le devenir recherché des changements globaux de leurs prévisions comme de leurs répercussions environnementales il suffit de constater la mouvance drastique de l'explosion démographique qui déjà s'infléchit de nos jours l'inflation de développement de biens tant alimentaires qu'industriels point focal dominant actuel qui peut aussi s'infléchir et se convertir en développement d'espaces jardinés et paysagers en espaces de loisirs en biens intellectuels et patrimoniaux en développement de connaissances et de relations humaines ou vers une conquête de l'espace n'est-ce pas Jean ? les campagnes se sont désertifiées au profit des villes avec l'explosion des mégapoles actuelles mais le mouvement ne s'inverse-t-il pas en ville-campagne au sein d'un même territoire mais jusqu'où ira ce mouvement ? et les villes écologiques vertes à énergie positive elles changeraient elles aussi pourtant les perturbations actuelles et le coût des énergies voilà une reconstitution d'une ville future écologiquement et climatiquement et énergétiquement positive alors je vous donne rendez-vous puisque ce sera le sujet de notre thème l'année prochaine à Rennes dans notre séance délocalisée que nous essayons de préparer vous l'avez vu la téléduction est en dehors de ces incertitudes elle est le moyen d'observation de diagnostic des états de la surface de la terre de mesures quantitatives fort utiles pour aider à des choix à des orientations temporaires dont celui du cycle de l'eau facteur dominant qui induit la première menace car pour moi cette menace reste celle de l'élévation du niveau des océans qui peut toucher jusqu'à un quart des populations mondiales merci de votre participation je tiens à remercier très sincèrement tous les intervenants au nom de nous tous et de notre académie merci beaucoup merci Applaudissements